La séance est reprise. Monsieur le Président de la Polynésie française, Madame, Messieurs les ministres Yorana, chers représentants Yorana, chers journalistes publics d'Atopato Yorana, nous avons terminé en section de fonctionnement, nous sommes en section d'investissement. Monsieur le rapporteur. Madame la vice-présidente de l'Assemblée, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis représentants, chers amis du public et amis dans la presse, bonjour. Nous passons en section d'investissement, dont la somme est arrêtée à 41,716,121,837 francs. Je vais vous donner maintenant le détail de ce montant par chapitre, en commençant par chapitre 901, moyens internes, pour 82,712,724 francs. Madame Marourou, la discussion est ouverte sur le chapitre 901. Monsieur Fritsch. Madame la présidente, merci de nous donner la parole. Je voudrais, en nom du groupe UDSP, adresser nos salutations aussi au gouvernement, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, à la presse, ainsi qu'au public qui nous suit aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer naturellement nos collègues et je vous souhaite à tous une bonne journée. Si possible, meilleur qu'hier. En tous les cas, ça commence bien, vous avez tous le sourire. Et que cela soit moins bien que demain. Madame la présidente, nous allons attaquer aujourd'hui les recettes en section d'investissement. Nous avons terminé tard hier soir sur les recettes de fonctionnement, lesquelles donc ont été arrêtées et j'ai donc la feuille devant moi à 133,737,775,664. C'est bien cela. Je suppose que ce n'est pas un amendement que vous venez de nous distribuer, mais bien le bilan rectifié de ce qui a été voté hier soir, Monsieur le ministre. Mais avant de passer à la section d'investissement, et puisque l'Assemblée a la possibilité par son règlement intérieur de revenir sur un vote, je sollicite à nouveau, Madame la Présidente, le groupe d'Otato Aya, le président du gouvernement, pour que l'on puisse réviser notre position sur les revenus des domaines. Nous avons eu une longue discussion hier sur ces revenus, et en particulier sur ce que nous rapportent les concessions maritimes. L'exploitation donc des ressources océaniques, la Gonaire en particulier, sur lesquelles nous tirons des revenus peu importants, il faut le dire, Madame la Présidente, nous avions essayé de connaître quel était le revenu exact du secteur de la paix des cultures. Nous n'avons pas pu avoir de réponse hier, mais des informations que nous avons, le revenu de la paix des cultures devrait se situer entre 100 et 150 millions au maximum. Notre demande était la suivante. Ne poulet-on pas, pour l'année 2009, et pour l'année 2010, suspendre momentanément le recouvrement du produit de ces concessions maritimes destinées aux perliculteurs, de façon ainsi à leur donner un petit peu de souffle, un petit peu d'oxygène, pour qu'ils puissent se régénérer dans leur activité. Nous y sommes attachés, Madame la Présidente, compte tenu en effet de la position que nous avons eue vis-à-vis du DSPE, mais surtout parce que nous croyons que ça peut être une mesure plus équitable pour les perliculteurs. en suspendant le paiement de ces concessions maritimes, tous les perliculteurs, et en particulier tous ceux qui sont dans la difficulté, bénéficieront de fruits de cette aide. Je vous rappelle, Madame la Présidente, que cela rapporte au pays moins de 150 millions. Je vous rappelle, Madame la Présidente, que nous ne demandons pas la gratuité des concessions maritimes. Nous demandons simplement que sur 2008, sur 2009 et 2010, une telle mesure puisse être prise pour venir au secours de ce secteur qui aujourd'hui est dans la sinistrie. Voilà. Madame la Présidente, je m'excuse de réitérer cette demande, mais nous estimons qu'avant que nous entamions les recettes d'investissement, nous puissions revenir, en tous les cas, nous puissions rééditer notre demande. Voilà. Madame la Présidente, ce que je voulais dire d'entrée, avant que nous puissions passer au secteur d'investissement. Merci. Marourou. Monsieur le Président du gouvernement, vous avez une réponse à apporter à cette demande ? Madame la Présidente, Je pense que nous sommes largement exprimés sur ce sujet hier. Et, bien sûr, nous ne sommes pas insensibles aux difficultés que rencontrent les entreprises, et dans certains secteurs en particulier, l'hôtellerie, la périculture, et nous avons déjà hier abordé certaines mesures qu'on pourrait effectivement adopter pour venir en aide à ces entreprises. Ce matin, nous avons adopté le principe en Conseil des ministres de créer une commission d'aide aux entreprises en difficulté. et les mesures proposées par le représentant de l'Assemblée de Polynésie-Bancée, M. Friche, peuvent faire partir d'un ensemble de mesures, et ce n'est pas la seule, qu'on pourrait effectivement proposer à ce secteur. Et je disais hier que nous allons même très rapidement aider ce secteur en proposant une réduction du coût des carburants. C'est aussi une autre mesure. Moi, je pense qu'il y a aussi les moratoires qu'il faut proposer, parce que toutes ces entreprises rencontrent actuellement des difficultés de trésorerie. Et elles ont besoin de l'accord des banques pour pouvoir étaler le remboursement des prêts, et pourquoi pas d'étaler également le paiement des impôts, des redevances, et des taxes. Il n'y a pas que les redevances, il y a aussi des taxes. Il faut prendre des mesures qui ont un effet direct sur la trésorerie de ces sociétés. C'est ça le plus important. Donc, faisons les choses globalement, mais rapidement, je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer cette commission d'aide aux entreprises en difficulté qui sera officiellement mise en place la semaine prochaine. d'ailleurs, je propose même à l'Assemblée de me désigner deux de ces représentants pour siéger à nos côtés et pour qu'on puisse examiner ensemble les mesures nécessaires pour venir en aide à ces entreprises. Voilà. Bon, je pense laissant poursuivre nos travaux d'examen du budget 2009. D'ailleurs, c'est ce que j'ai proposé aux chefs de partie de mettre en place très rapidement un groupe de travail qui n'aura qu'une mission, c'est d'examiner l'ensemble des mesures qu'on pourrait mettre en place pour venir en aide à ces entreprises en difficulté dans des secteurs prioritaires de notre pays. Voilà ce que je propose. Cette mesure peut faire partie de cet ensemble de mesures. Bonjour, M. le Président. M. Fritsch. M. le Président, vous vous doutez bien que cette réponse ne nous satisfait qu'à moitié ou qu'en partie. car je crois que s'il aurait fallu et en tous les cas si j'avais été à votre place je n'aurais agi ainsi, s'il aurait fallu que nous mettions en place des mesures pour venir au secours du secteur de la paix et les cultures. Je n'aurais pas isolé le DSPE du reste des mesures. J'aurais examiné l'impact réel du DSPE en le mêlant aux autres mesures que je proposerai pour sauver la paix et les cultures. Le problème de l'essence, M. le Président, c'est vrai, nous avons la chance comme nous l'avons dit hier que le baril de pétrole soit tombé à 50 dollars, trois fois moins que celui que nous avons connu au second semestre de l'année dernière. Tant mieux, tant mieux pour les pelliculteurs, tant mieux pour les hyliens, tant mieux pour ceux qui utilisent l'essence ou le fuel comme moyen de travail. Néanmoins, je voulais attirer votre attention sur certaines communications que nous avons eues avec les pelliculteurs. Je vais partager avec vous cette réflexion qui m'a été faite, M. le Président. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, nous avons des contacts avec eux, nous avons reçu le groupe que vous avez reçu ici même avec le Président Temerou pendant trois heures, mais ce qui nous interpelle, ce sont les autres. M. le Président, un pelliculteur de Takaroua m'a contacté pour me demander des conseils. Voici le problème. Je suis pelliculteur, je suis titulaire de 10 hectares, d'une concession maritime de 10 hectares, et l'administration aujourd'hui me presse pour que je paye trois années de retard. Je suis dans l'impossibilité de payer ce que je dois à l'administration. Néanmoins, j'ai des propositions. J'ai été contacté par d'autres personnes qui auraient plus de moyens et qui me proposent, en fin de compte, de payer la dette à ma place. En échange de quoi, je rentre dans une société dans laquelle, naturellement, je suis actionnaire, mais aussi celui qui a payé à ma place. Que dois-je faire ? Moi, je lui ai dit, tu dégages. Dégage de là. Dégage de là. Refusent la discussion. Danger. Aujourd'hui, tu es perliculteur, titulaire d'une concession maritime. Tu intègres cette société. Dans six mois, tu es salarié de l'entreprise. Et mon cher ami, tu auras tout perdu. Cette petite histoire, M. le Président, je crois, est connue de pas mal de Paumutu aujourd'hui. Et c'est compréhensible car ils ont des dettes. Les concessions maritimes, vous le savez, sont un passage obligé. Lorsque vous allez voir une banque, on vous demande votre concession maritime et surtout, on vous demande si vous êtes clair vis-à-vis de l'administration, à savoir si vous avez payé vos concessions maritimes. Sinon, vous n'avez rien auprès des banques. Alors, ceci veut dire qu'en fin de compte, ces gens-là n'ont pratiquement, au moment où nous parlons aujourd'hui, n'ont pratiquement aucune issue de secours. Le groupe UDSP vous fait des propositions, M. le Président. La première est celle sur les concessions maritimes et la seconde répond à votre second souci, le moratoire vis-à-vis des banques. Mais pour certains d'entre nous qui avons été aux affaires et, comme vous devez le savoir, M. le Président, vous n'aurez aucun moratoire auprès des banques si vous ne constituez pas un fonds de garantie qui puisse garantir ces gens auprès des banques. C'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir passer un amendement du groupe UDSP où nous vous proposons justement de sortir un peu d'argent pour être simple, de sortir un peu d'argent pour constituer ce fonds de garantie. M. le Président, notre souci n'est pas de mettre en difficulté ce budget car nous savons que nos demandes sont des demandes infimes par rapport à la masse budgétaire. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, il faut agir vite, il faut agir très vite pour que l'on puisse sauver cette partie de la population qui va se retrouver dans le désarroi. et comme certains de tout à tout aïe a disé la semaine dernière, ils risquent de se retrouver ici à Papayté pour chercher du travail ou essayer de se sauver un petit peu de leur vie, de sauver un petit peu de leur vie. Alors, c'est la raison pour laquelle nous insistons naturellement, M. le Président, et cette mesure sur les concessions maritimes en fin de compte, comme je vous le dis, ne représente qu'une goutte d'eau, mais en fin de compte, ne représente pas grand-chose dans notre budget. Voilà. Je voulais justifier notre empressement, M. le Président, sur cette demande que nous pouvons concrétiser ensemble à la satisfaction de nos périliculteurs. Je vous le remercie. Maruru, M. le Président, M. le Président, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie ! Je vous remercie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Monsieur le ministre, nous avions bien tous compris la raison pour laquelle vous avez lu ça en l'espace de 15 secondes. Vous avez avalé l'amendement, parce que l'opération que vous nous proposez ici n'est pas une opération orthodoxe. Vous êtes sûr de ce que vous nous proposez ? On augmente l'emprunt pour compenser la perte de financement de l'autofinancement. Si vous êtes 27, là, on est obligé de voter contre. J'espère que vous êtes plus de 27. Par principe, Monsieur le ministre, c'est quand même difficile d'approuver un tel amendement. J'aime mieux le dire franchement, avant le vote, pour que vous puissiez suspendre la séance au cas où. Madame Manthei Agamé. Bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin. Monsieur le ministre, vous êtes en train de nous expliquer que, parce que la TEAP, l'augmentation de la taxe ne s'est pas réalisée, que vous perdez 1,4 milliard dans le budget, et que de ce fait, nous allons devoir augmenter l'emprunt. Il y a deux choses que je ne comprends pas. La première, c'est qu'en commission des finances, vous nous aviez assuré qu'il y avait 1 milliard qui a été dans un coin en réserve. La deuxième chose, c'est qu'hier, ou avant-hier, lors de débats, vous nous avez confirmé qu'il y avait un contentieux avec l'OPT et que nous allions récupérer près d'un milliard. J'ai quand même l'impression que les mesures que vous aviez annoncées pourraient très bien être financées. J'avoue que je ne comprends pas que vous puissiez augmenter l'emprunt sur cette base-là. Vous allez me dire que oui, le recouvrement qui doit se faire, en tout cas en ce qui concerne le redressement fiscal de l'OPT, doit se faire sur les comptes administratifs, je l'entends bien. À ce moment-là, il y a des choses que je ne comprends pas. Peut-être que je ne comprends rien, mais c'est un peu facile de me mettre la responsabilité de l'emprunt sur le dos. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas parlé de nom du tout, j'ai lu l'amendement. Non. Le 1,4 milliard, c'est fini, puisqu'il n'y a pas la loi de pays, donc il n'y a pas de recette, il faut l'enlever. On a voté l'amendement précédent, où on a enlevé cette recette. On est d'accord ? Donc il n'y a plus cette recette dedans, il ne faut pas dire qu'on garde 1,4 milliard, il n'y en a pas. Cependant, comme vous voyez dans l'opération, puisque je vous ai expliqué déjà plusieurs reprises pour traduire la demande des élus, dont je cible personne, on veut éviter la hausse des prix, on veut favoriser un certain nombre de choses. Donc l'opération est totalement orthodoxe, la baisse de l'autofinancement, et donc ce qui est en moins, est compensé par une augmentation d'emprunt. Voilà, c'est ce qu'on a fait aussi dernièrement en commission des finances, lorsque les élus de l'Assemblée ont demandé d'augmenter de 80, un peu plus, et puis nous, suite à la discussion, on est arrivé à un accord à 60 millions pour augmenter le budget de l'Assemblée. Nous avons dû diminuer l'autofinancement et augmenter les emprunts, d'où les chiffres ont évolué. Donc ça a été fait comme ça, mais par contre, concernant le risque de redressement de l'OPT, et ensuite des recours, ce qu'on appelle les recettes ultérieures sur redressement ou pénalité, on ne budgète pas. Tous les contentieux ne sont pas l'objet d'une inscription de budget primitif, parce que tous les redressements ne sont pas des recettes certaines. Et donc, à chaque fois, il y a des discussions et des contestations. C'est lorsque, jusqu'au bout, admettant qu'on fait un redressement à l'OPT, l'OPT va certainement faire un recours devant le tribunal, à supposer même qu'on gagnerait au tribunal administratif, l'OPT peut faire encore un appel. Et ça va durer trois ans. Ça va durer trois ans, cette affaire. J'en connais d'autres comme ça, mais ça va durer même plus de trois ans. Donc on ne peut pas budgéter sur un exercice, une recette incertaine. Donc tout ce qui concerne les redressements potentiels, comme vous voyez, on ne budgète pas. Et c'est la règle budgétaire qui est respectée à chaque fois. Donc ici, nous avons donc maintenu l'effort qui nous est demandé au FSPPN par réduction de la subvention au FRPH. Et nous avons aussi maintenu cet effort demandé, comme a expliqué le ministre de l'Économie hier, pour la continuité territoriale économique, donc un abondement de 425 millions, qui s'exerce à ce moment-là par une augmentation des emplois, puisqu'on diminue l'autofinancement pour financer le fonctionnement. L'orthodoxie, c'est que les recettes d'autofinancement permettent d'assurer le financement de la section de fonctionnement. Par contre, l'emprunt ne peut financer que la section d'investissement. Donc les règles sont bien respectées. Voilà, M. le Président. Merci. M. le ministre, M. Frebeau. J'aimerais comprendre subitement la réduction de 147 millions sur le FSPPN par l'enjeu d'écriture où alors les besoins étaient avérés en la matière, le soutien donc de ces produits. Il me semble de tête, c'est la farine, le riz, le lait sucré, me semble-t-il. Non sucré, pardon, subitement de 430 millions tombé à 183 millions. C'est une sacrée opération en la matière. Si effectivement on réduit de 147 millions pour ne retrouver qu'un solde de 183 millions. Qu'est-ce qui a fait qu'entre-temps les prix ont beaucoup baissé pour que l'intervention du pays puisse être allégée d'autant ? Je vous pose beaucoup de questions. M. le ministre, M. le jeune. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, M. le représentant Frebeau, bonjour et bonne année. Pour répondre à votre question s'agissant du FSPPN, il finance effectivement les 3 produits que vous avez cités. Le lait concentré non sucré pour une vingtaine de millions, le riz pour une cinquantaine de millions et la farine, normalement, devait intervenir pour une somme beaucoup plus importante. En 2008, cette dépense avait été de 245 millions. Mais vous savez qu'un appel d'offres nouveau a été lancé. Nous avons fait paraître les publications nécessaires début octobre et la commission de dépouillement s'est réunie le 20 novembre. Et à cette occasion, aucun importateur n'avait répondu. Aucun. Nous avons, à ce moment-là, réenclenché une consultation de tous les importateurs de la place. Il y avait trois importateurs à être venus retirer un dossier. Nous avons, à ce moment-là, renvoyé un courrier, fait une consultation à tous les importateurs de la place pour leur demander de bien vouloir nous faire leur offre au plus tard le 3 décembre. Et à ce moment-là, uniquement deux importateurs avaient répondu, chacun pour la moitié de l'eau qui était de 13 000 tonnes. Le 8 décembre, j'ai rencontré ces importateurs et, compte tenu, un, des prix qui ont baissé sur le marché, mais pas de manière aussi importante. J'aurais aimé, comme vous, constater une baisse de la farine qui nous permettrait un financement uniquement à hauteur de cette somme-là pour l'ensemble de l'année. Mais, compte tenu des prix qui nous étaient proposés, nous avions envisagé d'inscrire la totalité des fonds. Je crois, de mémoire, 220 millions avaient été rajoutés au FSPPN après les premiers arbitrages. Et, après discussion et négociation avec les deux importateurs, nous sommes convenus que l'appel d'offres ne tiendrait que pour six mois. Et, d'ici ce délai de six mois, nous essaierons de trouver une autre solution, plutôt que cette solution qui a eu marché. Mais, vous savez qu'en 2007 et 2006, les prix sont à la baisse, effectivement. Mais, les deux importateurs ont, alternativement, eu des préjudices très importants liés aux appels d'offres des années passées. Et, il y a un contentieux, par exemple, au port autonome, pour plus de 30 millions sur l'un des importateurs. Un contentieux qui était né d'un appel d'offres annulé avec un marché qui avait été passé par quelqu'un d'autre. Enfin, une trentaine de millions de contentieux. Donc, les deux importateurs concernés, qui sont les deux seuls de la place à avoir la capacité de stockage nécessaire, sont assez rétifs. Donc, nous sommes convenus d'un appel d'offres pour six mois. Ils sont chacun intervenus pour 6 500 tonnes de farine destinée aux boulangers. Et, nous verrons, lors de l'année 2009, comment rétablir une situation qui pourrait durer un an. Et, les besoins seront, à ce moment-là, examinés lors d'un prochain collectif à intervenir. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'appel d'offres sur un an pour la farine, mais pour six mois. D'où ce besoin affiché et avéré pour 2009 de 117 millions. Merci. Monsieur Frébaud. Merci, monsieur le ministre. Là, je comprends mieux les niveaux de montant. Mais, dans cette logique-là, il fallait aller également sur les deux autres produits sur six mois. Et, comme ça, vous aidez votre collègue ministre des Finances. Pourquoi, sur la farine, retenir six mois ? Pourquoi pas, sur le lait, non sucré, également ? Retenez le principe de six mois. Et, sur, donc, le dernier produit, pareil, sur le riz. Et là où je suis étonné, lorsque vous nous annoncez 50 millions pour l'année, c'est bien ça, sur le riz. Sachant qu'on consomme environ 10 000 tonnes de riz. Alors, je me pose la question, quel est le niveau du soutien ? À moins que l'on soutienne, et comme ce qui était prévu, que le riz blanc, ordinaire. Ça voudrait dire qu'on pousserait à la consommation du riz parfumé, qui, lui, n'est pas soutenu. Parce que 50 millions, ça fait à peu près 5 000 tonnes. Ça fait 5 000 tonnes. Donc, c'est à peu près la moitié. Or, il me semble que c'est le riz le plus abordable. Or, il se trouve que, dans votre procédé de la reconduction automatique sur le riz blanc, vous n'avez pas réussi à baisser les prix du riz blanc. Il y a deux catégories. Les riz qui sont vendus à 71 francs et les riz qui sont pratiquement à 95, 96. Aujourd'hui, faites le tour des commerces, il n'y a plus de riz à 70, 71. Il n'y a que du riz à 96. Je dirais plus dangereux, parce que vous ne maîtrisez pas le prix, vous ne faites qu'abaisser une structure de prix. Si demain matin, ce riz arrive ici à 110 francs, vous déduisez 10 francs, ça fera 100 francs. S'il est à 120, il sera à 110. On paye pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Dans ces conditions, pourquoi retenir une année, les matières premières étant très fluctuantes, retenez 6 mois ? On a la même tension sur les céréales. Et vous voyez bien, sur la farine, vous avez choisi le bon créneau. Je vous dis, pour le riz, faites la même chose. Sinon, vous payez quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mettons en place une procédure de 6 mois. Ensuite, voyons les choses évoluer. Comment faire en sorte que le pays consacre 50 millions sans aucune garantie de prix au plus démuni ? Moi, j'aurais préféré, comme je l'avais proposé à l'époque, faire 6 mois et 25 millions, car vous n'avez fait que reconduire la mesure que j'avais prise. Mais encore faut-il que 6 mois après, prendre des dispositions de pérennité en la matière d'offre de prix. aux plus démunis. Vous savez qu'il y a une baisse de tension des prix sur les céréales. Il fallait adopter le même principe sur le riz. Parce que demain matin, du riz va nous arriver à 130 francs. On va toujours payer 50 millions ou plus, sans pour autant maîtriser le prix du riz. Je crois qu'il aurait été plus logique, dans cette période, de mettre cette disposition à l'égard au même titre que la farine sur 6 mois. Au moins, ce sera l'argent public bien utilisé en la matière. M. Édouard Frick. M. le Président, je ne ferai pas long. C'est tout simplement pour rectifier un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. M. le ministre, naturellement que je ne conteste pas l'orthodoxie de l'opération que vous avez choisi de faire en réduisant l'autofinancement. Je vous rappelle quand même que l'autofinancement est tombé à 5 % au lieu de 10 % avant cet amendement. Je crois que c'est très mal vu pour la notation du pays. C'est tout ce que je veux. Je vais appeler votre attention là-dessus, puisque vous savez que de cette notation dépend aussi notre image, naturellement, et surtout l'impact auprès des banques prêteuses. C'est tout. M. le ministre. Oui, M. le Président. S'agissant du riz, c'est effectivement le riz non parfumé qui est en PPN. Le riz parfumé est en PGC. Et nous soutenons aujourd'hui le riz non parfumé. Pour une cinquantaine de millions, au moment où il s'est agi de renouveler les opérations, les offres qui ont été faites ont été conformes. Les chiffres tels qui nous ont été exposés ont été conformes aux prévisions du service des affaires économiques. Et effectivement, pour la cinquantaine de millions, vous ne partagez pas la même option. Je retiens néanmoins que pour les 220, vous avez pensé que c'était une bonne logique que de le faire. Aujourd'hui, sur la farine, nous avons décidé de partir pour six mois en essayant de trouver éventuellement avec l'accord des boulangers une farine de meilleure qualité, en plus. Et si nous arrivons à le faire dans ce délai, au moment du collectif à intervenir, nous saurons précisément quelles sont les sommes qui seront nécessaires. Nous en resterons à ce niveau-là pour la farine. Ce que je vous propose après sur l'exposé des choix qui ont été faits pour le lait non sucré et pour la farine et pour le riz, c'est au moment de l'examen de ces comptes-là que nous puissions y aller en détail, mais sur l'information dont vous avez besoin pour savoir comment est-ce qu'on est arrivé pour la farine à 117 millions, ce sont les éléments que je peux vous remettre sans avoir tous les chiffres et tous les tenants et aboutissants sous la main. Monsieur Fébon. Monsieur le Président, dans l'amendement qu'il nous est proposé, il est proposé à l'Assemblée de retirer des financements à des mécanismes de soutien. Si l'Assemblée, par un vote majoritaire, accepte de retirer, je ne vois pas ce qu'on va discuter par la suite. C'est fait. C'est maintenant que la question se pose. Doit-on aller vers le retrait de ces financements pour les mécanismes de soutien sur des produits les plus indispensables ? Moi, j'aurais espéré qu'on aurait profité de l'occasion pour permettre d'offrir du riz non parfumé à un prix moindre. C'était le moment. En maintenant, c'est une mécanisme de soutien. Or, ce n'est pas le cas. Parce que le ministre a, bien entendu, occulté la question de deux niveaux de riz blanc. L'un qui était à 70, l'un qui était à 96. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'un. Alors qu'on a l'occasion, là, pour ce riz blanc, de le rabaisser et de le mettre à disposition auprès de la population, notamment des plus démunis, à un prix plus abordable, 75 ou 80 francs. Encore pour cela, faut-il maintenir quelques financements ou prendre des dispositions sur les 50 millions sur 6 mois. Mais une fois que l'Assemblée va retirer ses moyens, je ne vois pas ce qu'on pourra discuter par la suite. C'est là que les moyens doivent être mis en place. Moi, ce que je vous reproche, M. le ministre, c'est que dans votre philosophie, vous avez abandonné la partie d'un riz blanc à moins de 96 francs. C'est cela. Vous nous dites, vous démarrez à 96. C'est le riz le moins cher. Et c'est ça, la difficulté. Alors qu'il faudrait certainement faire des efforts pour permettre d'avoir un riz blanc plus abordable. Et si vous n'y prenez garde, demain matin, les conversants ne feront venir que du riz parfumé. parce que le rendement financier est plus intéressant, parce qu'il est vendu à 196-200 francs, notamment dans l'isile. Le choix se fait là. Si vous retirez des financements, par la suite, le débat est clos en la matière. Madame M. le Président, pour aller dans le sens de ce que vient de dire notre collègue Frébo, j'allais intervenir dans ce sens. Ce qui me gêne dans cet amendement, c'est que d'avance, on nous explique qu'il y a 1 milliard, 400 millions, OK, on l'a vu dans les précédents amendements, qui sont en moins, et on nous explique qu'en votant cet amendement, on vote également la baisse d'avance de dépenses. Or, on est sur le volet recettes. Je me pose la question du fait, est-ce qu'on a le droit d'avance sur le vote des recettes, de s'engager sur des futures dépenses, alors qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc c'est là où je m'interroge. Ça, c'est ma première intervention. La deuxième, elle porte, parce que là, en fait, vous êtes en train de nous dire, en votant ça, eh bien, il n'y aura plus ça, il n'y aura plus ci, ça, ça va baisser. Donc ça veut dire que si on le vote, quand on va arriver sur le volet dépenses, eh bien, on aura voté d'avance, et puis c'est comme ça. Et merci pour le guet-apens. Donc, ça, c'est ma première intervention. La deuxième, vous parliez tout à l'heure de l'emprunt. Alors, il y a deux possibilités. Soit on fait un emprunt, soit on lève l'impôt, ce qui n'a pas été retenu par le président, puisqu'il a retiré cette proposition. Mais il y a aussi une autre possibilité, soit on fait des économies. Et je sais qu'un effort a été fait par le gouvernement en matière d'économie, mais mon seul regret dans ce budget, c'est que pour l'instant, rien n'est envisagé sur la baisse des rémunérations et des ministres et des membres de cabinet et des directeurs d'établissements publics et des directeurs de SEM. Et à mon avis, là, il y a beaucoup d'argent à récupérer. Par contre, à rémunérer fortement des gens compétents avec des missions précises, là, j'y suis très favorable. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la mouture qui nous est proposée, là, je ne vois pas comment je peux voter cet amendement. Je demande une suspension de séance, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre. Oui, Président. L'amendement qui est proposé ici n'est pas pour amender les dépenses. Ce qui vous est lu, c'est pour vous expliquer l'opération, comment l'opération se déroule. Cet amendement ne concerne que le chapitre 951, gestion financière, au niveau du remodelage de la structure des recettes de ce chapitre. D'accord ? Vous avez bien compris. On ne modifie pas, on n'est pas encore sur le vote des dépenses. Quand on va arriver au FSPPN, on sera dans les comptes spéciaux, après le budget général. On n'est pas encore dans les comptes spéciaux. Ce qui est mis là, c'est ce qui est expliqué, ce qui va se passer. C'est comme l'exposé des motifs. Et donc, là où on va voter dans cet amendement, ça ne concerne que la modification de l'autofinancement et la modification de l'emprunt, le total étant le même. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne le FSPPN, bon, le ministre de l'Économie a bien expliqué déjà ce qui se passe. Je voudrais dire, entre parenthèses, à Pierre, Pierre, le riz parfumé, Tu sais ça. Mais par contre, j'ai vu que tu connais le prix du riz blanc. Parce que je me suis dit, quand tu as dit 96 francs, je crois qu'on a acheté le même riz dans le même magasin. On sait de quel côté on va acheter le riz. Maintenant, si tu veux du riz à 70 francs ou à 50 francs, maintenant, tu as dit que tu as la hausse ou le Fidji. Fidji, va ? Mais ça dépend. Il ne faut pas réclamer la qualité. Parce que ça dépend du taux de brisure, du blanchiment de... Pas le blanchiment de l'argent, le blanchiment du riz, le niveau de qualité, tout ça. Il y a des... Mais à Tahiti, on veut le top grade, qualité A. Donc, ce n'est pas le même prix, mais le riz parfumé, il y en a plein déjà. Il y en a, comme tu dis, à 120 francs, 150 francs, il y en a à 210 francs. Et là, c'est chacun qui achète selon son portefeuille. L'important est là, c'est le libre choix des consommateurs. Il n'y a pas de problème pour ça. Là, je vais faire une parenthèse, parce que ce n'est pas mon ministère, c'est à mon collègue, là. C'est juste pour notre discussion à nous deux. Pierre. Parce que comme je sais que tu aimes bien l'économie et les affaires économiques, c'est pour ça que je parle un peu de ça. Ensuite, je voulais revenir sur un point que je n'ai pas répondu tout à l'heure, soulevé par Mme Sandra Lévy-Agani, en disant que je vous ai parlé du milliard qu'on a laissé de côté. Je ne sais pas à quel moment tu as entendu ça. Si j'avais ce milliard, j'aurais mis déjà depuis longtemps. Et si vous avez suivi le vote du collectif budgétaire du mois d'août, tout l'excédent a été mis. On a zéro en réserve. Tout est là. Et pourquoi on a bâti ce budget comme cela ? Parce qu'on n'a pas de réserve. Tout est là. Toutes les recettes sont là. Et on a fait une économie importante de demander à chaque ministère de faire d'une manière très précise ce travail d'examen des besoins réels du niveau de consommation de 2008, ce qui nous a permis d'atteindre moins 11,7% de réduction de budget en moyenne. Ministères, services, établissements publics, tout ça. On a fait ce travail-là. Mais maintenant, si vous voulez venir à la baisse des tarifs des ministres, encore une fois, il faut que ce soit l'égalité pour tous. Calculons au taux horaire de travail et faisons pour tout le monde y compris les élus de l'Assemblée. Voilà. Faisons pour tout le monde. Et le mieux, si vous voulez travailler pour le peuple, travaillez bénévolement. Voilà. Faoréroa. Taatwara. Aux élus de l'Assemblée. Il ne faut pas demander d'indemnité, de déplacement, tout ça. Faoré de P.O. Faoré. Ah oui. Aïe. Aïe. Bon. Voilà. Non, mais. Bon. Soyons, il y a un minimum de sérieux quand même. Il ne faut pas non plus s'autoflageler comme ça. Bon. Non, ce que je veux dire, c'est que nous avons voulu préserver ce qui est important en termes de missions pour les archipels et pour les missions de lutte contre la vie chère. Donc, c'est ce qui a été mis là. Et vous verrez, dans d'autres amendements, il y a d'autres opérations qui sont prises en compte. Donc, nous avons bien pris en compte ce qui est demandé par les uns et les autres pour éviter l'impact des prix. Donc, on essaie de faire le maximum. Voilà. Voilà ce que ça traduit au niveau de ce budget et aussi au niveau de cet amendement. Voilà, Président. Merci, M. le ministre. M. Bissou. Merci, M. le Président. Si on nous autorise demain à occuper une fonction professionnelle, je serais d'accord de proposer que les représentants n'aient aucune indemnité. Si demain, nous modifions les textes du statut pour autoriser les représentants à avoir une activité professionnelle, je vous le dis tout de suite, je voterai pour que les représentants fassent oeuvre sans aucune indemnité. À partir de là, c'est entre nous, on en discute, on discutera d'évolution statutaire, il n'y a aucun problème là-dessus. Revenons sur le sujet. Il y a eu une demande de suspension tout à l'heure. Je demande la suspension pour 5 minutes, si vous voulez bien. Je demande en ma qualité de président de groupe une suspension de 5 minutes. D'explication, simplement d'explication, je crois que Mme Sandra Lévi-Agami a besoin de discuter, il faut lui donner cette possibilité. Elle ne peut pas, non mais, elle ne peut pas demander une suspension. Elle le fait, je reprends à mon compte, et je demande une suspension de 5 minutes. Mme Manthei-Agami. Merci, M. le Président. Je voudrais rassurer notre ministre des Finances, je n'entends pas des voix, je ne m'appelle pas Bernadette Soubirous, je crois que c'est ça. Et il me semble que, j'attendais que mon cher collègue Teva Rofrich monte au créneau pour me défendre, mais il ne l'a pas encore fait. Il me semblait aussi qu'il ait entendu la même chose que moi. Mais bon, peut-être parce qu'il est loin. Merci, Teva, de venir à mon secours. Non, je voudrais juste demander au ministre, mon intervention, elle n'est pas là pour casser le gouvernement, elle est là pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de voter, elle est là pour essayer de comprendre aussi qu'à un moment donné, il y a des décisions qui vont être prises. Quand j'entends les propos du ministre sur le fait que certains ne travaillent pas à l'Assemblée, je suis désolée, mais j'en connais beaucoup qui travaillent énormément, et je pense que beaucoup, s'ils étaient payés au nombre d'heures qu'ils faisaient, qu'ils font réellement, gagneraient certainement plus que certains ministres. Je suis désolée, vous m'avez envoyé un excuse, je vous le renvoie, et j'en finirai là. Sinon, je souhaite vraiment qu'on puisse aboutir à un consensus. Maintenant, vu la façon dont c'est rédigé, je suis désolée, mais je ne peux pas voter pour ça, et c'est pour ça que je demande une suspension de séance. Merci. 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 Monsieur le ministre de l'Économie, on ne peut pas changer un peu les habitudes alimentaires de ce peuple. Merci. 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 En ces temps, des dépenses de santé qui nous coûtent X milliards, on continue, on continue, on continue. Je ne le dis pas, mais je ne le dis pas. Vous avez une suspension de 5 minutes. La séance est reprise. Nous sommes toujours à l'amendement de 160. Monsieur Pierre Flebaud. Oui, Monsieur le Président. Il est vrai qu'on n'a discuté que d'une partie des conséquences de cet amendement. Il y a d'autres parties intéressantes, notamment la réduction des aides à l'emploi au moment où les entreprises accusent les plus grandes difficultés. Enfin, c'est tout le montage qui nous paraît un peu bizarre. D'autant que le ministre des Finances nous a répondu sur le riz. Je n'ai pas bien compris où était sa volonté de faire aboutir ce débat. Moi, j'aurais apprécié également qu'au niveau du FRPH, compte tenu uniquement du prix du baril, quelle que soit la mécanique adoptée, que demain matin on aboutisse à une baisse du prix de l'électricité. Car jusqu'à preuve du contraire, notre électricité est grandement produite par du fioul. Il est vrai qu'on annonce des baisses du prix du carburant. C'est bien. Mais l'électricité est une composante essentielle. Si le prix du baril baisse pour l'automobiliste, on le voit bien à la pente, l'EDT, si son fioul, on devrait voir les mêmes situations et donc aboutir à une baisse du prix de cette électricité. A moins qu'il faille encore soutenir artificiellement la baisse du fioul de l'EDT pour qu'ensuite le tarif de l'EDT puisse baisser. Ou alors il y a deux niveaux de prix du baril. Le baril applicable au carburant utilisé par tout le monde, tout un chacun, le baril applicable au fioul de l'EDT. On a énormément d'interrogations en la matière. Je crois que c'était l'occasion de donner un sens logique à l'action. Si une baisse sur le prix du baril, ça concerne forcément le fioul de l'EDT. Et dans ces conditions-là, pourquoi le tarif de l'EDT ne se réduitait pas, au même titre que le carburant qu'on utilise au niveau de tout un chacun, y compris des entreprises ? Ce sont des interrogations qui me semblent mériter un débat. Parce que si on adopte cet amendement dans l'état actuel, ce n'est pas plus tard lorsqu'on viendra aux dépenses, étant donné que les choses sont faites. Et en tout cas, moi, je constate que le sentiment que nous en avons, c'est qu'on fait supporter à Mme Léviagami, sa franchise dans la matière. Et sa volonté, à un moment donné, d'exprimer librement sa vision des choses. Et je trouve d'ailleurs qu'on a des positions qui se rejoignent, notamment sur les plus démunis dans le RSTPN, sur la situation de l'emploi des entreprises. M. le Président, vous mettez en place une commission qui va traiter de la situation de difficulté des entreprises. La première chose que vous demandez à votre majorité, retirer 517 millions d'aides à l'emploi. Vous avez là un vivier 517 millions. Il vous appartient ensuite de redéfinir comment les utiliser au mieux auprès de ces entreprises. À moins que vous ayez trop d'agents, que les entreprises en réalité n'ont pas de difficulté. À quoi servirait votre commission si d'entrée vous vous amputez de 517 millions d'aides auprès de ces entreprises au titre de l'emploi ? S'agit-il uniquement d'aider les entreprises à se maintenir, à ne pas créer d'emploi ou améliorer la qualité de l'emploi ? On a beaucoup d'interrogations. C'est pourtant les chiffres qui nous sont annoncés, nous permettent de douter de la conduite, de l'efficacité des mesures. Et vous nous avez annoncé ce matin, vous aviez d'ailleurs demandé à l'Assemblée de bien vouloir désigner deux représentants pour siéger dans cette commission. Moi, je vous avouerai que je préfère qu'on conserve les 500 millions à l'emploi dès qu'ils étaient prévus au lieu de les retirer. Au moins, on sait sur quelle base on peut améliorer la situation des entreprises et de l'emploi. Et retirer 517 millions, je comprends pas s'il s'agit de traiter une priorité au niveau des entreprises et la situation notamment de l'emploi. Voilà, M. le Président, quelques interrogations qu'on a pour l'instant, mais certainement qu'on aura peut-être un début de réponse sur quelque chose. Merci. M. le Ministre. Oui, M. le Président, merci pour cette suspension de séance. Je voudrais revenir sur notre amendement en tenant compte du vote de l'amendement d'hier concernant la suppression de ce 1% pour la TAP, donc de ce milliard 4. et compte tenu de mon exposé sur ce chapitre 951, dont le total ne bouge pas et qu'on n'est pas encore au vote de l'augmentation de l'emprunt. Donc, je propose de retirer cet amendement. Voilà. M. le Président. M. le Président, je ne sais pas s'il y a eu une prévision budgétaire. Enfin, le ministre avec ses services, le gouvernement, vous avez préparé ce document budgétaire. Et là, en 5 minutes, boum, vous disparaît. Si ce n'est pas navigué à vue, encore à petite vue, hein. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable qu'on en arrive à une telle situation. Tout le travail que vous avez fourni par vos structures, par le gouvernement, arrivez là et sans aucune explication, compte tenu. C'est juste un problème d'équilibre des chiffres. Hop, allez, je retire. Tout ça parce qu'il y a une qui a osé s'exprimer. Je ne pense pas qu'on puisse élaborer l'avenir d'un pays sur de telles dispositions. Qui nous dira, 17h, qu'est-ce qu'on va retirer ? Qu'est-ce qui va rester de ce budget ? M. le Président, il valait mieux accepter qu'on revise ensemble le budget. Ça aurait été plus simple. Et non pas arriver à ces petits revirements de situations qui, à force de s'accumuler, vous n'avez plus reconnaître vos petits à la fin. Mais en tout cas, moi, je suis un peu étonné de la méthode. Il ne me semble pas... Il y a Réno et moi... 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 Il y a Réno et moi, je suis un peu étonné. Sous-titrage ST' 501 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 M. Frébo M. Frébois Sous-titrage ST' 501 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 manière cavalière ? Est-ce que j'ai été odieux ? J'ai expliqué l'aspect technique de l'opération. Et je vous ai dit, et vous avez entre vos mains, toute la série de nos amendements. Et ce que vous demandez se trouve entre vos mains. Lisez-les. Et ce qui est décrit là, dans cet exposé, c'est l'opération qui se retrouve retranscrit amendement par amendement. Voilà. Le retrait de cet amendement ne gêne en rien à la poursuite des opérations. Mais après, qu'à un moment donné, qu'on ne soit pas d'accord, ça, c'est une autre question. Nous sommes au chapitre 951. Et le 951 ne pose pas de problème. Puisqu'on ne demande pas, ici, de modifier ni le total, ni les montants des emprunts. Quand on arrivera à l'article suivant, eh bien, ça, l'emprunt. Et l'exposé des motifs est le même que nous venons de lire. Regardez tous les amendements que vous avez sous la main. Voilà. C'est aussi simple. On aurait pu, effectivement, ne pas présenter cet amendement. Et là, on a voulu être transparent et le faire. Bon. C'est pour ça que, pour réconcilier tout le monde, nous demandons à retirer cet amendement. Et le vote du chapitre 951 ne bouge pas et reste à l'identique au niveau du total. Par la suite, il y aura d'autres amendements qui viendront modifier le montant des emprunts et le montant de l'autofinancement. Voilà, M. le Président. Merci. M. le ministre, M. Rofrich. Pour la réponse cavalière, j'invite le ministre à lire les PV de l'Assemblée qui vont retracer ce qu'il a dit. Notamment lorsqu'il a insinué qu'on ne travaillait pas à l'Assemblée et qu'il fallait infliger un salaire au cours horaire de travail en insinuant qu'à l'Assemblée on ne travaille pas, mais que lui et au gouvernement travaillaient. Mais chacun est responsable, effectivement, des propos qu'il a tenus, sauf qu'il a oublié que les gens à qui il s'adressait votaient ou non le budget qu'il nous présentait et ses amendements. Donc, pour bien comprendre ce qu'il nous a dit là, M. le Président, si je comprends bien, le reste du film ne change pas. Ou alors on ne nous dit pas tout. pas. Mais si le reste du film ne nous change pas, ça veut dire qu'après, et c'est ce sur quoi Mme Lévi-Agami s'était exprimé tout à l'heure, ça veut dire qu'après nous allons bien réduire le montant OFSPPN, OFRPH, les aides à l'emploi, la section d'investissement, non pas pour ce volet-là, et nous allons peut-être augmenter l'emprunt. On ne nous dit rien, M. le Président. Donc, si tout le reste du film reste valable, je pense qu'on va aller encore à des blocages tout à l'heure. Pourquoi ne pas régler cette situation tout de suite ? Ou alors c'est un film à suspense. Mais le suspense, ce n'est pas nous qui l'entretenons. Arrêtez de dire que c'est l'opposition. Là, c'est le gouvernement qui en est à l'origine. Merci, M. le Président. Merci. Nous passons au vote du chapitre 951, qui est pour, 29, qui est contre, 28, Malou Metteuille. Nous passons au chapitre B. Je vais lire le total, si vous voulez, M. le Président. Bien. Le total des recettes d'investissement se monte à la somme de 41,716,121,837 francs, soit un total des ressources, total général des ressources, de 176,853,897,501 francs. Ah, il y a un décalage, là, avec l'amendement qu'il y a eu. 175 milliards. 175 milliards, 853,897. C'est ça, le bon chiffre. Avec le retrait qui a... C'est ça. OK. On passons au vote. Total. Hein ? 175, je viens de lire, 175 milliards. M. le ministre, on a les mêmes chiffres ? Non. 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 Alors, M. le Président, ça donne donc 175,453,897,501 francs. Et d'autres autorités ont un numéro, hein ? Bravo, hein ? Bravo, hein ? Bravo, hein ? Nous passons au vote, hein ? Pour... Même vote, adopté. 49... 49, 28,5... Oui, monsieur Fritsch. Puis-je demander au rapporteur de nous confirmer le montant total des investissements ? C'est 41 milliards, c'est ça ? 716,121, d'accord. Monsieur le rapporteur. Oui, je confirme le montant qui vient d'être donné. Je vais le relire au franc. Prêt. 41,716,121,837 francs. Ce qui donne un total général remanié, avec l'amendement sur le budget de fonctionnement, de 175,453,897,501 francs. Je mets au vote le total général, qui est pour... 29 pour, contre, 0 contre, abstention, 28 abstention. Et je mets au vote également l'ensemble de l'article 4. Même vote, même vote, abstention, adopté. Marourou. Monsieur Edouard Fritsch. Président, je voudrais simplement vous confirmer que sur le montant de l'investissement 41 milliards, nous sommes opposés, nous votons contre. sur les recettes, pour les raisons que vous connaissez, parce que nous sommes en effet persuadés que, tel que s'est présenté ici, cette présentation subira encore des modifications dans les jours à venir. Sur l'ensemble, nous nous abstenons, comme vous venez de le demander. Merci pour l'explication de votre vote. Monsieur le rapporteur, nous sommes à l'article 5. Vous avez la parole. Article 5. Pour l'année 2009, le montant global des emprunts autorisés est fixé à 10,928,858,160 francs. Monsieur le Président, un amendement a été déposé par le gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Président. Un projet d'amendement numéro 5, portant sur et modifiant l'article 5 du projet de délibération en couvrant au budget général de la politique française pour les exercices 2009. Et donc, cela fait ensuite à ce que j'ai déjà lu dans un précédent amendement. Ici, il est proposé à l'article 5 du projet de délibération. Le montant des emprunts autorisés est modifié ainsi. Au lieu de 10,928,858,160 francs, l'Ige, 11,353,858,160 francs. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement. A l'unanimité, la discussion est ouverte sur l'amendement. Merci. Monsieur le Président, il y a un véritable problème. Soit on recommence à réitérer l'amendement précédent, mais avec une petite précision, puisqu'on limite ici la modification à un niveau d'emprunt qu'on a déjà voté, me semble-t-il, au 951, ou soit je n'ai pas tout à fait compris la démarche du ministre, ce qui va certainement bien nous expliquer maintenant. Parce que plus on avance, plus ça devient véritablement ambigu. Madame Manu Thay Agami. Oui, monsieur le Président, sur cet amendement précis, je réitère les remarques que j'ai déjà faites au ministre tout à l'heure. Et pour ce qui concerne, en fait, je voulais porter l'attention des représentants sur également l'amendement qui est proposé par monsieur Edouard Frutte sur ce même article. Et je suis un peu étonnée des montants qui sont proposés. D'un côté, par Totato et A, on parle de 11 milliards 350 millions. Et de l'autre côté, du côté de l'UDSP, on parle de 15 milliards 800 millions. Donc j'aimerais bien savoir... À mon avis, c'est intéressant de comparer les deux propositions, puisque je ne vois pas où se trouve la différence par rapport aux 5 milliards qui sont proposés par l'UDSP. Merci. Monsieur Fritch. Je remercie madame Lévi-Agamé de me donner l'occasion de m'exprimer avant qu'on regarde l'amendement que je propose. Depuis le début, l'UDSP estime que, pour faire face à la crise financière et économique que nous connaissons sur le plan international et qui risque en effet, et qui a commencé ses dégâts sur le plan territorial, il faut que le gouvernement prenne les moyens de relancer la commande publique. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement, que notre gouvernement, que notre Assemblée prenne les moyens pour, à l'instar de ce qui s'est passé en France, le président de la République relance la commande en injectant de l'argent dans les circuits économiques, et c'est l'objet et c'est l'idée que nous émettons ici. Combien même, nous avons eu une petite discussion tout à l'heure, cela peut traduire un affaiblissement du pays dans le cadre de sa notation de Standard & Poor's, parce que c'est vrai qu'on va augmenter les emprunts, mais je pense qu'à situation exceptionnelle, nous devons prendre des mesures exceptionnelles. Cet amendement, Mme Lévi-Agami, ne vient pas seulement augmenter l'endettement du pays et l'emprunt que devrait passer le territoire pour relancer la commande publique, cet amendement vient surtout attirer l'attention du gouvernement sur la faiblesse des mesures qui sont prises. par ce gouvernement pour relancer l'économie. Nous avons vu, lors de l'examen des recettes, la dégradation des moyens dont nous disposons, d'un des leviers dont nous disposons, il s'agit de la DGDE, pour relancer la commande publique. Nous avons aujourd'hui pratiquement pensionné presque la moitié qui va être injectée ailleurs, ce qui fait qu'au niveau de l'investissement, nous estimons que peu de moyens aujourd'hui sont mis à la disposition du pays pour cette relance. Voilà. Donc, dans l'exposé que je vous fais sur cet amendement, je dis que face à la crise financière et économique, combien même cela traduit une dégradation des ratios financiers de bonne gestion, l'ensemble des États du monde engage des politiques de relance financées, notamment par le recours à un endettement accru au trésor public et le creusement des déficits budgétaires. C'est ainsi que, sur ce dernier point, l'Europe a décidé de tolérer un assouplissement de la règle de déficit de plafond de 3% du produit intérieur brut fixé par le traité de Maastricht. Vous avez entendu l'année dernière des grandes discussions autour de ce plafond de 3%, en particulier pour ce qui concerne la métropole. La Polynésie française, donc, comme toute collectivité de la République, ne saurait, comme l'État, présenter un budget en déséquilibre, alors que, dans le même temps, elle se doit de mener une politique volontariste, une politique de relance forte. Compte tenu des nécessités et des impératifs du moment, il faut donc recourir à l'emprunt de manière plus conséquente que dans le récent passé, fût-ce au prix d'une notation dégradée de Standard & Poor's. C'est l'objet du présent amendement qui majeure de 5 milliards de francs pacifiques pour porter le tout à 15,868,858,501 francs pacifiques, le montant des emprunts autorisés à être souscrit déjà, inscrit au budget par le gouvernement. Voilà. C'est pour attirer l'attention de notre Assemblée sur les moyens faibles, en fin de compte, que nous mettons en place aujourd'hui au travers de ce budget pour relancer la commande publique. Maintenant, c'est à nous de juger. C'est à nous de juger. Ça peut être interprété par certains comme une mesure démagogique, ça peut être interprété par certains comme une mesure peut-être un petit peu extrême, mais nous estimons que votre budget n'est pas suffisamment armé pour faire face à la crise que nous connaissons aujourd'hui et en particulier au niveau de l'investissement. Voilà Mme Lévi-Agami dans quel sens j'ai déposé cet amendement. Merci. Pour terminer, M. le Président, nous ne sommes pas encore au niveau de mon amendement. Je crois qu'il faut revenir sur le premier amendement qui a été déposé par le gouvernement. M. Guissot. Merci, M. le Président. J'ai une question à poser au ministre des Finances. L'amendement qui était proposé par le gouvernement et qui a été retiré tout à l'heure permettait de rétablir, en disant la vérité, sur la part d'autofinancement du budget de fonctionnement sur la section de l'investissement. Et on réduisait le point de 425 millions de francs, cet autofinancement, et qui se répercutait en investissement par l'augmentation d'emprunts. Il est proposé ici, au niveau de cet amendement, d'autoriser le pays à contracter un emprunt global de plus de 11 milliards de francs. La question est celle-ci. Je crois que ça rejoint un peu la question qui a été posée tout à l'heure par Anthony Girauds. comment est-ce qu'on peut avoir un montant différent au budget sur l'article correspondant aux emprunts à contracter en 2009 et à l'article 5, qui autorise le gouvernement à contracter cet emprunt de plus de 11 milliards de francs. Monsieur le ministre. Oui. Alors, ici, dans cet article 5, et l'amendement qui est proposé, qui est donc monté de 425 millions l'emprunt, ne modifie en rien le total au chapitre 951 que vous avez voté précédemment. Quand nous allons arriver ensuite aux dépenses et qu'on va voter la partie virement de section en investissement, là, il y aura un amendement qui va venir diminuer le virement. Voilà. Le total reste identique. C'est ce qui a été voté. Ce qui expliquait, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la technicité du retrait de l'amendement précédent ne porte en rien préjudice au vote, ni à l'équilibre des comptes. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que ça va se dérouler, on modifie les montants, mais les totaux sont les mêmes, ne bougent pas. Merci, M. le ministre. M. Bouichoux. Si je comprends bien, le montant global du chapitre reste inchangé. Par contre, la ventilation à l'intérieur, forcément, sera modifiée, et notamment sur le compte 164 emprunt auprès des établissements de crédit, qui apparaît pour l'instant dans le listing que nous avons à hauteur de 10 milliards neufs, mais qui, en réalité, passe à plus de 11 milliards de francs. Bien. Merci. M. Roflich. M. le Président, le suspense continue. Pourquoi est-ce que le ministre ne nous explique pas l'intégralité de sa manœuvre ? Même M. Buissoux est perdu avec nous. Est-ce qu'il peut nous dire s'il va garder le même volume d'investissement que ce qui est prévu ? Et est-ce qu'il compte garder le même volume d'économie sur le fonctionnement tel que c'était indiqué dans le cheminement qui nous avait été présenté ? Qu'on comprenne un peu l'ensemble de la démarche ? Si on fait du coup par coup, on va traîner au coup par coup. M. Édouard Fritsch. Mme Manféagami. Oui, M. le Président. J'ai regardé attentivement les propositions de M. Fritsch. Je vois qu'il y a tout un volet social auquel je ne souscris pas forcément immédiatement dans la mesure où il y a déjà eu des réévaluations cette année, enfin l'année passée. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est le fonds... Bon, là, j'anticipe un peu sur les travaux qui vont être menés après, mais c'est lié à l'empreinte, forcément. Le fonds de garantie pour la perliculture de 500 millions que vous allez nous proposer dans le cadre de l'amendement de l'article 7. Je souhaiterais qu'on puisse en discuter avec Tota Toaïa également pour voir si on ne peut pas essayer de débloquer également des fonds d'urgence pour la perliculture pris sur l'emprunt à ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'en pense le ministre du Budget sur cette question, à moins que vous ayez d'autres modes de financement, mais comme on l'a dit précédemment, il y a eu urgence à agir rapidement, notamment en matière de perliculture, comme nous l'a dit ce matin notre collègue Yip, qui n'est pas là cet après-midi. Merci. M. Huissou. Merci, M. le Président. Est-ce que nous pouvons travailler de manière structurée ? C'est-à-dire... Ne voyez pas de critique sur mon intervention, mais il vaut mieux que l'on commence par l'amendement du gouvernement, ensuite on le vote ou on ne le vote pas, ensuite on passe sur l'amendement de M. Edouard Fritsch, on en parle à fond, et ensuite on le vote ou on ne le vote pas, vous voyez. Je préférerais qu'on s'en tienne pour l'instant sur le premier amendement, si vous voulez bien. Voilà, ça nous amènera à parler plus rapidement. Suite à la proposition de Mme Manou Theragami, j'allais proposer une suspension de séance. M. Edouard Fritsch. Ce n'est pas nécessaire. M. le Président. M. Edouard Fritsch, Je vous remercie de nous. Vous avez des questions sur notre pays. Un moment donné que vous êtes un intérêt sur sur notre pays. Le pays est il est un préoccupant de votre pays pour vous. Mais c'est un intérêt à notre pays. fait il y a tellement à mon aïe à tato il te rida à situation exceptionnelle moyen exceptionnel tenez tu vas à y arriver à lévi à gamme et où était honnête à tato mou au pouvoir t'es proné tatoué mi-tépeu et n'en est tatoué moita tatou hopo y a tatouis au narthouitra et târa hura n'en hea toaia tatoué hapapu i to tatou mounao tūrui te motaiete to tatou mounao e whaora i te parou o te ohupeiratoi to tatounei whenua norea onai te harui ni hoi te ienei tauiwira tā ua tūnei tā mātou tātoui de aspect ua tūnei moi o tō e te parou nei mātou a tāra hau te rāmoni no te tauturuitei e motaiete te harura tona taria i te parou o te motaiete poe tatou tereya te heu aho me tatoui nion i te mea e wai te oe periteni e ratoi tāra farereida aotei tūpu e hin aro to aratou i har tātou e tauturuidato ratoi te motafata mouni no tomea oratou tara e tāpēare i te ratou o hupa nō tāra motaara hu e ore e pēra ratoi ta tātou o puar a te haneinei mātou i te apuora arheo te fenua haa mouan ai te ho e afata un un fond de garanti no te i e mota ata e fifinei te i e māna. Te ani tōnei mātou i a tauturu papu hi a te e motaieteer i te i e māna e fifinei. Te ani nei mātou i a tūr e hi a te parou o te te whātupur a i te huiparatoi tō tātou ne whenua i traehoa rā pēo tuma o huiparatoi tūruhia i te heau. Te tūruhia o te anira tāte UDSP et ua tūra e i māja tātou. E te maha o ta mātou i nā aronei e haa papu at oa tātou, ta tātou wheya api, ta rato mo pute. Te fifinei ta tātou mo tamarii retoit mo fareha api rā e te ani tūnei mātou, nāroto i te i e tauiwira tā mātou e tūnei, ta pēmīri a e nī yara, yā fa arwaihi a tāra tūnei tātou pūte, nā te tautrūrā i ratou, te tātou mo hapīr a tōruhane, ir te tūnei mo hapīr a teitei ane. Nāroto i te i e teimei pērmau, nāroto i te o puar aiet uhi atūrēt UDSP, nēnēnēnēnā te manānghiwe īhūru tūruridi. Tātou ta prūta buissu, te prūra buissu e, me tāno pāi e tā whātūha amait e tātou. Tārā, te hina arō nei mātou e whāhi oi te whāterer au te whinua, e me tāno pāi teiei ane, irawahi e te teimorāfa ea tāē, tāēro, nāroto i tātātou mūni, tātātou e hare eitāraau no te whāti a whāhoi to tātou whinua. Tōna huru ārā, tātou te whātūha te whāhi aē tātou e whāhi mūrīmāj, ir tātātou nēētāpūra dēpādēpādēpādēpādā. Tārā, tārā, tātou ir ārā, tātou ir ārā, tātou ir ārā, tālēvī āgāmi, ir ēējē, mētānō pāri, ir tātou mūni, et où il y a duré de peindre patte, de peindre des aspects. Arroulou, M. Teva Rofric. Oui, M. le Président. Je souscris aussi pleinement la requête de M. Buissou pour que nous puissions tous y voir plus clair. Parce que de la lecture que nous avons pour le moment, il y a effectivement deux logiques qui s'opposent. La première logique qui est proposée par M. le ministre et le gouvernement, vise à essayer, initialement, par une série d'économies sur le fonctionnement, un impact sur l'autofinancement et sur l'emprunt, et une augmentation de l'emprunt, de combler une recette qu'ils ont perdue. À travers cette taxe, l'augmentation de la taxe qui a été supprimée. Donc c'est une logique de comblement budgétaire. Comme quand on a une pelle et qu'on essaie de boucher un trou. D'un autre côté, la démarche proposée par l'UDSP à travers M. Fritsch consiste à dire que dans cette situation de crise exceptionnelle que nous traversons, nous pouvons, comme beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, avoir un recours supérieur à l'emprunt, pas pour aller combler du fonctionnement qu'on n'arrive plus à payer, mais pour aller mettre en place des mesures de soutien à la consommation, à l'investissement, à la garantie de secteurs en crise, et nous en débattrons tout à l'heure, on sera d'accord ou pas tous ensemble, mais c'est bien deux démarches différentes. Et pour revenir sur la première démarche de la pelle qui essaie de boucher le trou, M. le Président, je n'arrive toujours pas à comprendre si on a réduit la profondeur du trou, si on a augmenté le nombre de pelles, ou si les pelletées sont plus rapides, pour donner une image. Parce que M. le ministre ne veut toujours pas me répondre. Puisqu'il a raisonné à une augmentation d'emprunts constants, est-ce qu'il entend faire plus d'économies sur le fonctionnement ? Je souhaiterais qu'il nous le dise maintenant. C'est-à-dire donc aller davantage réduire les aides à l'emploi, davantage réduire la dotation au FSPPN, la dotation au FRPH, voire toucher à d'autres postes de dépenses tout à l'heure, ou souhaite-t-il réduire le volume d'investissement pour cette année ? Est-ce qu'il peut nous répondre, M. le Président ? C'est important. Ensuite, nous passerons à la deuxième logique qui me semble plus intéressante. M. le ministre. On me comprend. Oui, je pense que quand on va arriver à l'amendement de M. Fritch, on va pouvoir en débattre largement, parce que j'ai une batterie de réponses et une batterie de questions. Alors, je n'ai pas encore ouvert mon artillerie, mais j'attends. Bon. Alors, par contre, ce que je voudrais juste clarifier, bon, j'ai écouté des explications. Je l'ai dit déjà hier soir ici, que nous sommes sur la même échelle de conscience par rapport aux problèmes que notre pays est en train de vivre. Et vous-même, vous en avez discuté largement, entre patrons de groupe, pendant ces rencontres. Et nous avons prévu ce qu'il faut là-dedans. Je vais vous en parler quand on va arriver à ces articles-là, mais comme on anticipe un peu, c'est pour ça que je n'en parlais pas, parce que j'attendais qu'on arrive aux articles concernés. Il ne faut pas penser que les 2 milliards, 2 milliards, 5 milliards plutôt, dans l'amendement d'Edouard Fritch, pourraient financer les actions qui concernent la section de fonctionnement. Les opérations de M. Fritch sont à hauteur de 7 milliards, parce que toutes les opérations qui concernent le fonctionnement se font par diminution des crédits d'impôt à hauteur de 2 milliards. Donc, en fait, il faut traiter l'ensemble des choses pour que tout le monde puisse bien comprendre. Mais ça demande à ce que vous vouliez reprendre le budget, parce que c'est difficile de dérouler comme ça par article, c'est vrai. Bon, ceux qui n'ont pas fait le lien amendement par amendement ne voient pas le film entier. Comme vous, vous dites, vous ne voyez pas le film entier de mes amendements. Parce que nous, nous avons fait un film complet, présenté depuis le 14 novembre à l'Assemblée, traité en commission, arrivé ici. Donc, entre-temps, on réajuste sur quelques aspects. On s'est arrêté là. Et vous, vous venez avec un volume de modification de 7 milliards. Ce n'est pas rien. Ça s'appelle une modification substantielle, et non pas une modification mineure. Donc, c'est difficile de traiter les choses comme ça. Moi, je pense qu'il vaut mieux, si on veut avancer dans le débat, traiter amendement par amendement. Comme ça, on pourra clarifier un peu les positions, les renseignements, tout ça, pour que ce soit clair pour tout le monde. Merci. Madame Manetheï Agamé. Oui, je ne suis pas une spécialiste du domaine. Il y a certainement que M. le ministre des Finances est certainement plus calé que moi en la matière. Par contre, pour répondre à ce que vous disiez, M. Bouissou, tantôt, soyons structurés. Justement, c'est parce que je vais être structuré que j'essaie de trouver dans quelle mesure on peut essayer de coordonner toutes ces bonnes actions, on va dire, pour le pays. Il me semble que l'amendement proposé par M. Fritch est forcément lié à l'amendement proposé par M. Puchon, avec deux visions, comme vous le disiez. Moi, je ne dirais pas qu'ils s'opposent, qu'ils peuvent être complémentaires. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais souhaité qu'on puisse discuter de ces deux amendements dans le sens où, à mon avis, avec tous les débats qu'on a eus sur le DSPE, sur les moyens qu'il faut absolument débloquer pour la perliculture, il me semble vraiment pertinent d'intégrer, au niveau des investissements, en tout cas au niveau d'une aide aux entreprises en difficulté dans le domaine de la perliculture, un fonds de garantie. Et j'aurais envie de vous dire, messieurs, parce que ce sont des messieurs qui se sont exprimés, qu'en faisant mes petits calculs de bande ménagère, comme quand on fait les courses, je m'aperçois que même en additionnant les 500 millions et en maintenant le 1,327,000,000,000 qui étaient prévus initialement pour l'ensemble de ce qui était prévu, on va dire, dans l'augmentation du 1% de la TEAP, on est bien en dessous de la demande faite par l'UDSP, donc on est moins dépensier, on va dire, que ce que propose l'UDSP, et on est dans les clous par rapport à ce que proposait initialement TOTATO-Aïa. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On est à 1,827,000,000, si on rajoute les 500,000,000 pour le fonds pour la périliculture. Je vous pose la question. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de discuter là-dessus ? Merci. Monsieur Tevarofric. Monsieur le Président, j'attends toujours une réponse à ma question que j'ai posée trois fois. Le ministre n'a fait que dire qu'il est d'accord pour discuter par amendement et qu'il nous avait fait un film depuis le 14 novembre. Il a changé ce film en changeant son premier amendement. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas nous expliquer quelle est la suite de ce film ? Qu'il nous dise qu'il ne veut pas nous répondre. Mais pour qui nous prenons-t-on là ? Qu'il nous dise, je ne vais pas vous répondre, monsieur le représentant. Vous allez voir le film avec le suspense, acte par acte. Ok ? Mais qu'on nous le dise. On ne va pas jouer au chat et à la souris. Monsieur le ministre. Le film, il a été décrit dans l'exposé des amendements. Et tous les amendements, on les avait sous la main. Le film complet que je donne, c'est un film équilibré en recettes et en dépenses. Voilà. Et par contre, on peut discuter de la série d'amendements de l'UDSP. Ce sont des amendements incomplets. Mais j'attends qu'on arrive là pour vous décrire les trous techniques. Mais si je suis là, c'est pour éclairer, apporter des réponses. Donc, si je n'ai pas répondu à quelques questions, pardonnez-moi. Certainement, ça m'a échappé. Je n'ai pas bien suivi. Donc, je veux bien répondre à vos questions. Il n'y a aucun problème. Je suis là pour là. Et quand je ne voudrais plus répondre, je vais vous dire, ça y est, j'ai tout répondu, je ne sais plus. Et je ne peux plus répondre. Voilà. Donc, je vous le dirai. Mais là, aujourd'hui, comme j'ai encore dit une fois, sur ce qui a été voté, au niveau du chapitre 951, le total qui est donné, c'est ce qui a été voté. Puisque la délibération, les élus votent le total du chapitre de la délibération. Mais ne votent pas la décomposition, ne votent pas ce bleu-là. Votez la délibération. Le bleu est là pour aider chacun à comprendre ce qu'il y a dans les montants, chaque montant que vous votez. Et donc, je suis là pour, autant que possible, avec mes moyens, pour vous apporter des explications dans tout ça. Il y a des points, tels que prévus par la délibération 95-205-AT, où ça doit être voté par les élus de l'Assemblée. C'est le cas de l'autorisation des emprunts. Dès lors qu'il y a un vote sur une modification du montant des autorisations d'emprunt, et d'une manière différente à ce qui vous est présenté, les documents ensuite sont réajustés. Et on vous donnera les documents définitifs réajustés. L'éclatement tel que c'est donné, ce sera repli totalement en fonction des votes. Ce que j'avais proposé précédemment dans l'amendement numéro 4, qu'on a retiré, où on venait modifier l'articulation intérieure du chapitre 951, mais le total ne changeant pas, on vous a mis en annexe la modification de la ventilation. Peut-être qu'il y a une erreur, il faudrait enlever l'annexe et mettre l'annexe à l'amendement numéro 5, pour montrer la modification intérieure, au niveau des articles du chapitre, où les montants sont modifiés. Mais en tout cas, tant que ce n'est pas voté, les chiffres qui sont dans le bleu qui vous est distribué restent valables, puisque c'est ça qui a été retenu en commission des finances. Une fois que les amendements sont votés, les nouveaux chiffres vont être introduits, il y aura un nouveau document qui va vous être introduit. Mes amendements à moi, puisque nous nous avons, et je ne fais pas de reproche à vous, puisque vous n'avez pas les possibilités, c'est normal, mais chaque amendement que je vous ai présenté, on vous a donné en annexe la modification de l'écriture, telle que proposée. Maintenant, si ce n'est pas voté, l'annexe qui vous est donnée et modifiée, ce sera plus valable. On aura à faire des nouveaux tableaux en fonction du vote des élus. Voilà, je ne sais pas si ça répond aux interrogations de M. Rofitch. Merci, M. le ministre. M. Tansot. Bonjour, Président. Oui, Président, ce que je voulais dire, je crois que nous sommes tous favorables à ce que le gouvernement, favorables et surtout d'accord à ce que le gouvernement injecte un maximum de crédit pour faire tourner la machine économique qui a tant besoin aujourd'hui, notamment au niveau des investissements, dans tous les secteurs d'activité. Et c'est dans ce sens que je pense que l'UDSP, dans son projet d'amendement d'augmenter 5 milliards pour réinjecter dans notre économie, je dirais, est de bon sens. Mais néanmoins, il est important de savoir, et là je vais demander au ministre des Finances peut-être de nous rappeler ce qu'il reste en crédit de paiement de l'exercice passé et ce qui est apporté en plus en 2009, toujours en crédit de paiement, pour qu'on puisse savoir et pour la bonne compréhension de tous les élus, combien nous allons disposer en crédit de paiement pour l'année 2009 et également à quelle hauteur se situent les consommations des autres années passées au niveau de nos travaux pour que nous puissions évaluer est-ce que l'enveloppe totale en crédit de paiement pour 2009 est inférieure, égale ou supérieure à la consommation des années passées. S'il s'avère que ce montant total est inférieur, je dirais à juste titre que cet amendement de 5 milliards pour réinjecter dans l'économie, il n'y a pas de raison à ce qu'on puisse s'y opposer. Maintenant, si effectivement il nous confirme que nous avons un total de crédit de paiement qui est largement supérieur aux consommations habituelles des années passées, ce n'est plus la peine de s'endetter de 5 milliards, ce ne serait pas de la bonne gestion, de s'endetter pour ne pas en consommer. Voilà ce que je voulais dire. Merci bien. Et le montant total des emprunts jusqu'à la date d'aujourd'hui. Monsieur Edouard. Monsieur le Président, je voudrais simplement compléter ce que le ministre a dit tout à l'heure. Je crois que tout le monde a bien compris que sur l'investissement, nous avons naturellement regardé tous les nouveaux projets que vous avez inscrits. vous avez vu que nous n'avons pas fait d'amendement pour vous faire des propositions pour des projets plus consistants, plus mobilisateurs, parce qu'on ne va quand même pas faire tout le boulot de votre coalition majoritaire. Mais M. Puchon a rappelé que sur le fonctionnement, en effet, nous allons vous proposer un amendement qui va ponctionner 2 milliards sur les crédits destinés à la défiscalisation. Là aussi, je voudrais m'expliquer, parce que je crois que c'est important, mis à part la forme, mais le fond aussi. Pourquoi nous vous proposons de ponctionner les 2 milliards ? Parce qu'on peut croire, en effet, et le président du gouvernement l'a mis en exergue et l'a mis en avant dans son exposé, on peut croire, en effet, que pour relancer les chantiers, pour relancer le bâtiment, nous avons besoin de l'initiative privée. C'est le privé qui va venir, en effet, soutenir le développement. Mais seulement nous estimons que près de 10 milliards mis à la disposition de la défiscalisation, en fin de compte, est un moyen d'affaiblir, de nous affaiblir au niveau des crédits dont nous disposons, de nos interventions. N'est-ce pas plus efficace, en y réfléchissant bien, que ces crédits soient mis à la disposition du gouvernement, des services de l'administration ? 2 milliards qu'on mettra à votre disposition, qui vont vous permettre d'agir immédiatement sur le quotidien, sur l'emploi, sur la jeunesse, sur des secteurs qui ont besoin d'être soutenus, les entreprises, plutôt que de mettre ces 2 milliards à la disposition d'éventuels projets sur lesquels vous n'avez pas d'influence directe. C'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Nous avons besoin du privé. Mais dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ne pensez-vous pas que nous devrons, nous, vous devrez, vous, au gouvernement, contrôler ces leviers, 2 milliards, ce n'est pas rien. Vous avez vu, nous vous avons fait la démonstration qu'avec ça, on peut encore soutenir certaines entreprises qui ont mal aujourd'hui, qui ont des difficultés. La paix des cultures, les petites et moyennes entreprises, on peut même aider les jeunes, l'emploi aidé, on peut même encore soutenir les bourses scolaires. Moyens dont nous nous privons aujourd'hui et qu'on met à la disposition de ces investisseurs potentiels. Qui, je vous rappelle, M. le ministre, vont perdre un second levier important, la double défiscalisation, loi du Girardin. Nous avons été faibles. Nous n'avons pas su nous battre pour que la loi Girardin s'étende à d'autres secteurs que celui du social uniquement. La loi Girardin a réduit complètement les moyens d'intervention ici en Polynésie française et vous le savez, le logement et en priorité le logement social. Donc, nos investisseurs locaux qui avaient les doubles leviers, loi Flos d'un côté, loi Girardin de l'autre côté, ne pensez-vous pas qu'ils vont quand même un peu plus réfléchir cette fois-ci avant d'intervenir dans leurs investissements, car ils auront moins de leviers, ils auront moins d'avantages de défiscalisation à leur disposition. Je pense à l'hôtellerie, cher notre président, comme je pense à d'autres secteurs d'activité, comme le transport, comme le reste. L'État, le gouvernement français a complètement fermé, a complètement fermé les possibilités pour nos entreprises d'intervenir dans ces secteurs. Donc, je dis qu'en mettant 10 milliards, c'est bien, mais on risque de geler de l'argent pour rien, parce que les projets risquent de ne pas sortir et on n'aura pas suffisamment de projets pour cela. Bon, maintenant, vous allez nous dire, mais si, il y a quelques projets, oui, mais si c'est pour en faire bénéficier deux ou trois, moi, je pense, monsieur le président, que ces leviers-là, vous devriez les prendre entre vos mains. et agir au quotidien. Voilà l'explication que je voulais compléter, parce que monsieur Puchon est venu sur cette réduction que nous vous proposons au niveau de la défiscalisation. Ce qui nous intéresse à l'UDSP, c'est que vous voyez la philosophie, la philosophie, notre philosophie, sur les moyens d'action que nous devrons mettre impérativement en route pour soutenir l'économie. Voilà. Monsieur le président, merci. Monsieur Rofrich. Oui, monsieur le président, j'ai bien écouté attentivement monsieur Puchon, qui nous a finalement expliqué que son premier amendement ne servait à rien, puisque quand il le retire, il n'y a pas d'impact substantiel à indiquer aux représentants qui votent le budget, parce que ce sont des mouvements internes à la rubrique qui est votée, et dès lors qu'il n'est obligé de faire voter que l'ensemble, ou alors j'ai mal compris son explication, ça ne sert à rien. Je vais être à mon tour un peu cavalier, je vais dire à monsieur Puchon qu'il fasse voter la ligne recette et la ligne dépense, et puis on aura vite fini le budget. Pardonnez-moi, monsieur le président, j'ai besoin de comprendre quelle est la suite du film, puisque je n'ai toujours pas eu de réponse. On est dans une situation d'équilibre budgétaire à attendre, il y aura bien un impact après. Lorsque je vois où veut nous amener monsieur Puchon, je crois voir où il veut nous amener et surtout amener les représentants de sa majorité, qui au bout du film, ils vont comprendre qu'il va être obligé de voter la suite à cause des actes qu'ils sont en train de prendre progressivement. Donc ce n'est pas en acculant les représentants qu'on va permettre un vote total à la fin. Enfin, monsieur Puchon s'est expliqué, pour moi ça suffit, mais je voudrais bien attirer l'attention de tous les représentants sur ce qu'il nous a dit. Merci monsieur le président. Merci, monsieur Pierre Fébaud. Oui, merci monsieur le président. Effectivement, on se pose beaucoup de questions, mais je trouve que la seule question faudrait à vous. Est-ce que vous allez maintenir la réduction en termes de section de fonctionnement ? Que ce soit maintenant ou plus tard, il faudra bien y arriver. Tout votre scénario est construit là-dessus. Or, de vous-même, vous avez retiré votre amendement parce qu'il apparaissait cette prévision de réduction des dépenses de fonctionnement. Vous ne pouvez pas nous, devant la représentation du pays, dire « Vous votez que par tranche, mais il arrivera le moment fatidique où vous allez dire « Vous avez adopté ça pour l'équilibre, il faut réduire. » Or, vous avez bien compris que vous n'avez pas de majorité sur une réduction des montants qui étaient destinés au fonctionnement. À moins que vous souhaitiez être vous-même acculé à une situation et dire « Ensuite, je ne sais plus faire. » Parce que votre scénario, on peut le prendre par petits bouts, mais c'est toujours la même philosophie qui prévaut. Arrivera le moment où la section de fonctionnement sur les dépenses, vous allez vous imposer au titre de l'équilibre, au titre des votes précédents, la réduction. Comment faire ? On va vous reprocher qu'au moment où vous avez présenté votre amendement de votre cadre, vous avez vous-même reconnu qu'il faut le retirer. Or, ça enclenchait déjà ça. Alors, qui sera logique, qui sera plus logique à ce moment-là ? On peut très bien attendre le dernier moment. Mais je ne sais pas si vous êtes conscients que votre scénario va à l'impasse. Alors, vous nous dites d'ores et déjà que vous ne toucherez plus au fonctionnement, du moins à ce que que vous aviez prévu parce que vous avez d'autres dispositions. Et ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On peut continuer votre façon de travailler jusqu'au bout, mais quand n'arrive pas la situation de ces postes en fonctionnement, vous allez imposer à la représentation du pays, la réduction au titre de l'équilibre, au titre des votes précédents. Et là, je trouve que ce n'est peut-être pas le meilleur des scénarios. Merci. M. Jean-Christophe Buissot. Merci, M. le Président. L'intérêt du projet d'amendement du ministre des Finances sur le chapitre 951, c'est qu'il donnait la philosophie globale et la trame des amendements que le gouvernement nous demande de soutenir lorsque nous passerons sur les dépenses de fonctionnement. Et la question qui est posée par M. Tevarofrich a, je dirais, sa pertinence, puisqu'il faudra bien, lorsque nous serons effectivement en fonctionnement, et c'est ce que dit M. Frébault, trouver donc le substitut et qui va permettre d'équilibrer, et je fais confiance, dans la capacité du gouvernement de nous proposer effectivement se substitue. Pour l'instant, sur le 951, nous avons un chapitre qui a été voté et nous sommes sur le vote de l'emprunt. Est-ce que nous sommes d'accord d'augmenter l'emprunt de plus de 400 millions de francs ou pas, en fonction du budget d'investissement proposé par le gouvernement, qui a été transmis déjà, qui a été discuté en commission des finances, et que nous allons discuter ensemble ? C'est le projet du gouvernement. L'amendement qui est présenté par M. Edouard Fritsch ne parle que de l'augmentation de 5 milliards de francs dans l'emprunt. Si on devait regarder et juxtaposer sa proposition par rapport à la proposition du ministre des Finances, il aurait fallu que, dans l'exposé sommaire, il nous dise exactement à quoi vont servir les 5 milliards de francs. Donc, je dirais que, sur le plan de la transparence, nous avons moins de transparence et moins de clarté au travers de la proposition de M. Fritsch d'augmenter substantiellement de 5 milliards de francs la cagnotte d'emprunt qui va permettre de financer les opérations d'investissement. Normalement, l'investissement. Et c'est lorsque nous allons rentrer dans le détail sur les autres propositions d'amendement de l'UDSP et de M. Fritsch en particulier que nous allons voir le détail. Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Alors, il y a peut-être des éléments qui sont bons à l'intérieur de ce détail. Il y a peut-être des opérations d'investissement que le gouvernement et la majorité vont souhaiter retenir. Pour l'instant, nous n'avons pas, je dirais, de visibilité sur ces propositions. Et rien ne nous empêche, pour avancer un tout petit peu quand même sur nos travaux, rien ne nous empêche une fois que nous aurons accepté ces opérations, de revenir sur l'article concernant les emprunts pour valider le montant exact supplémentaire qu'il nous faudra à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si on disait augmentant de 5 milliards de francs, mais on ne sait pas trop vers quoi on va. Si, M. Fritsch, lui, il sait, parce que c'est lui qui a conçu sans l'amendement, mais nous, nous ne l'avons pas. Si nous avions ici, directement dans l'amendement, la liste de toutes les opérations, nous pourrions discuter tout de suite de l'économie, de ce qu'il propose. Deuxième chose, lorsqu'on dit un fonds d'aide dans le domaine de la terriculture, à moins que je me trompe, je crois que ce sont des dépenses de fonctionnement. je crois. Je viens de regarder l'amendement en question, c'est bien en fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on parle de fonds d'aide qui est une opération en fonctionnement sur la base d'un emprunt de 5 milliards de francs ? Et quelle est la relation ? Voilà pourquoi l'interrogation de Sandra Lévi-Agami autant, elle est intéressante. Et moi, je serais intéressé qu'il y ait un débat là-dessus. Et pourquoi pas, si vraiment, c'est une bonne mesure, pourquoi ne pas retenir cette mesure ? Mais nous n'y sommes pas pour l'instant. Alors, revenons sur le sujet. Notre sujet, c'est l'augmentation de 400 millions de francs de l'enveloppe d'emprunt. Et puis ensuite, regardons ce que propose M. Fritsch. mais lorsque nous allons regarder ces propositions, il faudra sortir tous les autres amendements et regarder point par point. C'est-à-dire toute la liste d'opérations d'investissement que M. Fritsch souhaite financer. Ou alors, on part du principe de garder sous le coude l'amendement du vice-président de l'UDSP et lorsque nous arriverons sur les chapitres en dépense d'investissement ou en dépense de fonctionnement, discuter effectivement sur ces opérations en détail, quitte à revenir ensuite sur sa proposition de financement pour savoir exactement quel est le niveau de l'enveloppe d'emprunt qu'il nous faudra pour financer ce qu'il propose. Là, ce que je vous propose, c'est pour ça que je parlais de structurer un peu notre travail, parce que là, pour l'instant, on parle dans le décor. Mme Manu Thay Agamou. M. le Président, merci. Merci de ce souci de vouloir structurer notre travail, M. le Président, le Totato Aïa. Moi, je suis d'accord avec Tevar Oufrich quand il dit « Je veux savoir la fin du film. » Parce que comme j'ai payé mon ticket pour voir le film, j'aimerais bien connaître un peu la fin. Et je l'ai payé très cher, ce ticket. Si je suis le raisonnement de M. Puchon, dans cet amendement, il nous dit « Voilà, alors, parce qu'il n'y a pas l'augmentation de 1% de la TEAP, on est obligé de baisser l'intervention au niveau du FIP, on baisse le FSTPN, on baisse le FRSPH, on baisse les aides à l'emploi, on baisse l'autofinancement à cause de Sandra-Lévi-Agami, si je dois résumer. Alors, ensuite, ensuite, ce que je voulais dire, de l'autre côté, on a le raisonnement de M. Fritsch qui dit « Allez, grand seigneur, on va donner 5 milliards au gouvernement pour gouverner. » C'est un peu ça que vous êtes en train de dire, M. Fritsch. Là, c'est vraiment du militantisme, on va dire, parce que donner 5 milliards comme ça au gouvernement, c'est très bien. Vous croirez presque que vous avez changé de camp. Donc, ensuite, par rapport à ça, il y a des propositions qui sont faites. Moi, je suis en train juste d'appeler à votre attention qu'à un moment donné, par rapport aux recettes, et j'ai bien retenu la leçon, M. Puchon, quand vous dites qu'on ne peut dépenser que ce qu'on a, à un moment donné, il va falloir se poser la question de comment on va quand même financer les programmes qui sont prévus par le Président. Et c'est là où je rejoins M. Fritsch quand il dit qu'on aimerait bien connaître la fin du film par rapport à ses financements. Merci. Merci. M. Edouard Fritsch. Oui, c'est juste des précisions, je ne vais pas revenir. On commence à être un peu fatigué, là, Président. Dans le rapport qui a été transmis par le Président du gouvernement à l'Assemblée de Polynésie française, il est écrit ceci. Les autorisations de programmes nouvelles, hors dette et écriture d'ordre, au titre du budget primitif 2009, représentent près de 40 milliards, 37,7 milliards de francs, plus 19 milliards par rapport au budget primitif 2008, dont 27,4 milliards concernent 266 opérations à créer, dont 54 concernent le contrat de projet. M. le ministre, en venant rajouter des autorisations, en venant rajouter des crédits de paiement, aux crédits de paiement disponibles, car, si l'on a bien compris votre philosophie du budget que vous présentez, vous avez bien voulu montrer au public que vous allez augmenter la masse des travaux. Vous avez augmenté la masse des travaux. Autorisation de programme nouvel représente 37 milliards, plus 19,8, disons, 20 milliards, plus 20 milliards par rapport au budget primitif 2008. Lorsqu'on regarde les crédits de paiement, avez-vous augmenté d'autant ? Avez-vous marqué votre volonté de vouloir relancer la commande publique ? M. M. Tangsang le sait, lorsque nous nous sommes vus avec M. Temaru et M. Floss, c'était déjà un des soucis de l'UDSP. Nous l'avions dit publiquement. Votre budget manque d'ambition. Si vous avez marqué votre volonté théorique de vouloir faire quelque chose, pratiquement, vous n'avez pas augmenté les moyens que vous mettez à la disposition des élus de votre majorité et des services territoriaux pour que ces chantiers voient le jour et pour que les choses avancent. C'est l'esprit de ces 5 milliards. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si nous avions pu discuter avec votre président, nous aurions eu et nous avons des projets à vous proposer, car il faut en effet des projets moteurs, il faut des grands projets qui puissent mobiliser, qui puissent redonner espoir à nos entreprises. Je répondrai à M. Buissou qui essaye encore d'entretenir la confusion que sur les crédits fonctionnement, sur les opérations financées en crédit de fonctionnement, M. Buissou, je finance cela à partir du prélèvement que nous vous proposons. Oh non ! Nous finançons cela à partir d'un prélèvement sur les crédits de fiscalisation. Ils sèment la zizanie parce que là, ils sèment et puis ils s'en vont. Pas sympa. Mais je pense que les élus de la coalition majoritaire aujourd'hui et gouvernementale sont bien informés du processus que nous vous proposons. Mais cela veut dire aussi là, M. le ministre, que, et c'est la dernière intervention que je fais parce que je vais suivre M. Buissou, je vais aller voir où il va, votre amendement que vous proposez sur l'article 5, bien sûr, vous nous dites à nos élus voter les lignes du bas parce que c'est ce qu'il y a le plus important, c'est-à-dire d'augmenter les emprunts à 11,353,858,160 francs et laissez-nous trituler l'intérieur les articles puisque ce n'est pas nous qui votons les articles, on vote les chapitres. Je trouve que ça aussi c'est un peu du pâté-pâté, les représentations doivent quand même au minimum connaître comment vous ventiler ou alors présentez-nous un budget avec des chapitres, faites disparaître les articles et puis demandez-nous de signer un chèque en blanc. Mais ce qui est intéressant et c'est là-dessus que je veux attirer l'attention de nos élus, oui, M. Puchon, vous avez vu la cuisine que vous nous avez proposée? Vous nous faites voter sur l'article 5 un amendement et vous nous demandez de prendre l'annexe de l'article 4 pour le transférer à l'article 5. Non, mais vous, vous croyez-vous? C'est ce que vous nous avez proposé comme cuisine. Prenez votre hôte agrafe, retirez votre annexe, collez-le derrière l'article 5. On peut être traité un peu plus sérieusement. que cela. Mais ce qui est important surtout, M. le ministre, dans votre amendement à l'article 5, vous nous donnez une série de motivations. Vous avez une motivation de votre âme, l'exposé des motifs. Dans cet exposé des motifs, vous revenez aux mêmes arguments qui ont été rejetés dans une première fois. Mais je voudrais attirer l'attention de votre coalition que si vous acceptez le bas, c'est que vous avez accepté le haut. Si vous votez pour l'augmentation de l'enveloppe sur les emprunts à 11 milliards, c'est que vous aurez accepté que l'on réduise le FIP de 238 millions, que l'on réduise de 147 millions le FSPN, que l'on réduise de 517 millions l'emploi, que l'on réduise etc. Parce que sinon, ne le présentez pas comme ça, ne le présentez pas comme ça. Voilà. C'est juste une mise au point sur notre façon de voir les choses et je pense que, et j'invite en tous les cas les membres de Totato Aya d'y réfléchir. Parce que c'est ce que ça veut dire et en tous les cas la technique de travail dans cette assemblée, c'est cela. C'est ce que je viens de vous expliquer. Merci. Marou, Président, et on est là. Marou, le Président, Président, j'ai l'impression qu'on tourne bien en rond en ce moment. On est sur l'amendement du gouvernement numéro 5 qui est une conséquence du vote d'hier de la réduction de la recette de fonctionnement de 1,4 milliard. N'est-ce pas ? Ça a été voté. Vous étiez le premier à dire qu'on ne veut pas d'augmentation de taxes pour sauver le pouvoir d'achat. La seule augmentation de taxes de ce projet de budget, c'était 1% sur la TEAP. On enlève le pourcent, ça fait 1,4 milliard. On est d'accord là-dessus ? On est tous d'accord ? J'espère que vous avez voté la diminution des recettes en fonctionnement de 1,4 milliard. Et c'est la conséquence du retrait du projet de loi de fiscalisation sur l'augmentation du 1%. C'est logique jusque-là. On ne veut pas aggraver peser sur le pouvoir d'achat. D'accord ? Et dans le projet de budget qu'on vous a présenté, le 1,4 milliard servait à financer certaines dépenses qui ont été rappelées dans l'exposé des motifs. et comme certains sont venus nous demander pour dire qu'on ne peut pas accepter cet amendement parce que c'est comme si on s'engageait sur les dépenses déjà. OK ? On a retiré. On a retiré l'amendement et ça ne change rien à l'équilibre global du budget. Viendra le moment. Si vous estimez parce qu'on a supprimé la recette, il faut maintenir la dépense, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Il va falloir me dire comment financer les 517 millions pour l'emploi. Comment financer si on veut maintenir l'augmentation du FIP, les 238 millions. Quand on maintient des produits de première nécessité tels que la farine, le riz et le lait non sucré, on vous a dit on est capable de tenir 6 mois sans augmentation supplémentaire du budget de l'enveloppe nécessaire pour le soutien. On peut déjà régler cette affaire de ces produits. C'est vrai. Nous sommes d'accord pour le maintien des mesures pour l'emploi. reste à savoir comment financer. C'est certainement pas par l'emprunt qu'on va financer. Donc, je vous demande qu'on tranche cette question de l'amendement qui consiste à augmenter l'emprunt de 425 millions pour l'instant. Lorsqu'on va arriver à l'amendement de M. Fitch d'augmenter de 5 milliers à l'emprunt, on verra. Si vous êtes d'accord, je ne demande pas mieux. Je ne demande pas mieux. Chaque chose à son temps. M. le Président, lorsqu'on s'était vu, je vous ai proposé de tenir rapidement un groupe de travail pour préparer un collectif pour faire face à la crise. On met toutes ces mesures. Rapidement, on peut démarrer demain matin ce groupe de travail. On met tout. Ce n'est peut-être pas 500 millions dans l'emploi qu'il faut, c'est un milliard. On met un milliard. S'il faut mettre 500 millions au fonds garanti pour la belle culture, je ne vois pas d'ailleurs comment on peut financer par emprunt un fonds garanti. Parce que, justement, c'est là-dessus que ça dosse les prêts des belliculteurs pour pouvoir obtenir un financement. C'est forcément du fonds de subvention qu'on va donner. C'est forcément du fonctionnement. On met 500 millions de plus dans le fonctionnement. Demain matin, les entreprises que je vois d'ailleurs rencontrent demain matin vont me demander d'autres mesures pour faire face à la crise. Faisons un collectif spécial pour faire face à cette crise. Et ce n'est peut-être pas 5 milliards qu'il faut emprunter, c'est peut-être 10. À ce moment-là, si on nous propose vraiment des opérations qui démarrent cette année avec ces 10 milliards, faisons-le. Et non, pas des opérations qui vont se réaliser l'année prochaine ou l'année suivante. Dans le budget que nous proposons, nous garantissons, dans le budget général du pays, au minimum 57 milliards de crédits de paiement. C'est vrai. Avec les nouveaux CP et les repos. 57 milliards. Cette année, on a exécuté, mandaté, pour 31 milliards. 53% des CP mis à la disposition des ministères. Et nous voulons atteindre un taux d'au moins 60% l'année prochaine. C'est près de 40 milliards d'exécutions, de réalisations c'est ce que veulent les entreprises. Ce n'est pas des chiffres qu'on affiche sur un budget. C'est du réel. C'est de l'argent qui arrive dans les comptes des entreprises. C'est ça, notre vrai combat. J'ai entendu plusieurs voix de cette Assemblée dire à quoi ça sert de traîner 60 milliards de crédits de paiement chaque année alors qu'on n'est pas capable de consommer 50%. Mais consommant 60%, si ce n'est pas 70%. On verra des effets sur l'économie de notre pays. et j'ai recensé l'ensemble des opérations publiques, pays, établissements publics, c'est plus de 100 milliards de crédits de paiement qui seront mis sur le marché, sur l'économie cette année, À côté de cela, 55 milliards de projets privés agréés en défiscalisation. Donc, ce n'est pas moins de 160 milliards d'opérations d'investissements qui seront, si tout le monde décide de lancer leur opération, mis en activité l'année prochaine, cette année 2009. Voilà, M. le Président, on ne discute des 425 millions de prêts complémentaires. On viendra sur le fonds de garantie. On viendra sur les bourses pour les étudiants. On a des propositions à vous faire. Donc, on n'écarte pas ces mesures. Au contraire, faisons les choses en fonction des amendements qui ont été déposés. Voilà un. Je vous propose de terminer le débat sur cet amendement et on attaque tout de suite le amendement de M. Fitch. Merci, M. le Président, puisque vous avez parlé de nos rencontres. Je dis que c'est dommage. C'est dommage que nous n'ayons pas pu nous mettre d'accord pour travailler ensemble sur ce budget. On le voit tous les jours. Il y a des mesures importantes à prendre qu'un gouvernement faible, comme nous le voyons, ne peut pas prendre. Ce pays a besoin d'un pouvoir politique fort. Fort. On le voit. Il suffit de quelques réticences pour provoquer une suspension de séance pour ensuite retirer un amendement. On le voit, on le voit, on le voit. Nous ne sommes pas des bleus. Moi, je pense que ce qu'il faudrait écrire là, au deuxième paragraphe, il faudrait peut-être écrire afin d'éviter que l'équilibriste tombe, il est proposé de... Voilà comment on travaille. Je m'excuse, M. le Président. Ce pays a besoin d'un pouvoir politique fort. J'ai rêvé, j'y ai cru. J'ai même contacté des gens qui étaient prêts parce que nous travaillions ensemble. On revoyait. Il y a de l'assainissement à faire. On ne pourra jamais le faire. On ne pourra jamais le faire tant que nous allons continuer à travailler comme ça avec un pouvoir qui risque de... déjouard. C'est un peu déjouard. tout à fait. Enfin, M. Teva Brofritch. Merci, M. le Président. Nous sommes bien sûr entièrement d'accord avec vous parce que c'est vrai qu'en écoutant M. le Président en tant que somme. On a envie de croire effectivement en cette bonne foi qui l'anime car il semble vraiment de bonne foi mais où il est mal entouré, où il y a vraiment un problème dans le gouvernement de ce pays, M. le Président. Il nous a dit par exemple tout à l'heure que lorsqu'il y a eu le débat sur cette augmentation de taxes, l'UDSP était intervenue avec Mme Sandra Lévi-Agami, ne l'oublions pas, pour effectivement refuser que les besoins supplémentaires du budget 2009 pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages. M. le Président en tant que l'a dit que l'UDSP s'était battu pour refuser que ça pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Oui, oui, nous nous sommes battus. Mais lorsque M. Tengson dit et je poursuis toujours sa démonstration que les 1,4 milliard finançaient certaines dépenses, là je commence à dire faux, elles abondaient le budget mais elles n'étaient pas affectées à certaines dépenses, dans l'esprit du concepteur peut-être, mais pas dans la législation budgétaire. C'est-à-dire qu'ensuite, le ministre des Finances, lorsque la suppression de cette augmentation est intervenue, à lui chercher où est-ce qu'il pouvait aller diminuer des postes budgétaires et c'est précisément sur ses choix qu'il a fait, ses arbitrages contre l'emploi, le FSPPN, le FRPH et d'autres que des voix se soient à nouveau élevées aujourd'hui pour dire attention, c'est pas là qu'il faut faire de l'économie. Il n'y avait pas des vastes communicants automatiques. Il y a certes une première décision qui était de dire que ça ne doit pas peser sur le pouvoir d'achat des ménages. Mais l'autre décision qui est celle qu'on conteste aujourd'hui, c'est de dire puisqu'on ne pèse pas sur le pouvoir d'achat, on va peser sur les mesures de soutien à l'emploi, on va peser sur le soutien en produits de première nécessité des Polynésiens. Voilà pourquoi aujourd'hui à nouveau l'UDSP et si je crois comprendre les propos de Mme Lévi-Agarmi s'opposent à nouveau à ces décisions. Peut-être qu'on est d'accord sur le fond où il va bien falloir mettre en place un plan de crise. M. le Tonksong dit « Je vous avais proposé ». Chacun veut avoir la paternité de ses propositions. Pourquoi pas ? Mais au-delà de ça, avant de parler de ce plan de crise, on ne peut pas être d'accord avec vous pour la première proposition d'aller peser encore sur le pouvoir d'achat des ménages après une année d'inflation comme nous avons connue. On va nous dire « Inflation importée, inflation endémique ». Ok, le débat n'est pas là, mais il y a eu de l'inflation. On ne va pas encore davantage peser sur cette inflation. Mais on ne va pas non plus par le jeu des vases communicants pour aller vite à les dire « On va réduire les enveloppes dédiées au soutien à l'emploi, réduire l'enveloppe dédiée au soutien aux produits de première nécessité des Polynésiens en nous disant « On va tenir six mois, après vous verrez bien ». On ne peut pas accepter ça. Alors, M. le Président, on le sent, on nous dit « Mais si quelqu'un dans la salle sait comment financer, eh bien qu'il le dise. D'abord, nous lui rappelons que c'est bien le travail du gouvernement. Ensuite, nous avons eu des débats longs sur les recettes. Certes longs, mais où je crois nous avons parfois crié sans être entendus. Et on avait beau crier, nous n'étions pas entendus par ce gouvernement. Souvenez-vous du débat que nous avions eu sur la DGDE où un milliard va être consacré à la promotion publicitaire. Et on nous a dit « On ne sait pas ce qu'on va en faire ». M. le Président l'a dit « Je n'ai pas d'action à vous proposer, j'attends les professionnels. On prend un milliard pour faire la promotion publicitaire. » Nous avons dit « M. le Président, prenez un milliard sur la DGDE, mais pour l'emploi. Abondez la ligne pour soutenir l'emploi. Ou alors, M. le Président, prenez ce milliard pour soutenir la rénovation des pensions de famille, car ça donnera du travail au secteur du bâtiment et ça créera de l'emploi ou maintiendra les emplois existants. » Voilà des idées que l'UDSP a émises qu'on ne nous dise pas. Nous n'avons fait que nous opposer, mais nous n'avons rien proposé. Mais c'est vrai que si on consacre un milliard sur la DGDE pour le tourisme, pour la promotion et on ne sait pas ce qu'on va faire, eh bien, il va nous manquer un milliard à chaque fois et on va aller réduire les budgets de fonctionnement. Et ce qui me gêne, et c'est dommage que M. Buissoux soit parti, il nous a proposé pour deux cas similaires deux approches structurées différentes. Alors j'ai du mal à suivre sa structure. Dans le premier cas, qui est l'amendement de M. Puchon, M. Puchon est venu retirer son amendement tout à l'heure parce que nous lui avons dit « On ne veut pas baisser les dispositifs du FSPPL, on ne veut pas baisser les dispositifs à l'emploi, etc. » Mais là, il nous dit « Je retire, mais faites-moi confiance. Je ne bouge pas l'emprunt et puis pour le reste, on en rediscutera en temps venu. » Par contre, M. Buissoux dit à M. Fritsch « Vous venez avec un amendement pour augmenter l'emprunt, mais nous, on veut voir toute la série des autres amendements avant de voter celui-là ou alors tu le gardes dans ton coin. » Je ne comprends pas. Nous n'avons vraiment pas la même approche structurée ou structurante. Donc, pour toutes ces raisons, M. le Président, l'UDSP ne peut voter que contre. Contre la proposition qui est faite par le gouvernement. Contre par ce manque d'imagination, encore une fois. On est venu très rapidement parce que Mme Lévi-Agamie a fait pression, il est vrai, pour faire entendre sa voix sur cette majorité à une voix. Je me souviens de quelqu'un, je crois que c'est M. Buissoux, qui parlait des 27 plus 1 plus 1. Peut-être que c'est toujours d'actualité, mais on en est à la 15e chance depuis. Mais nous ne pouvons être que contre cette proposition qui vient finalement dire puisqu'on ne prend pas sur le pouvoir d'achat, on va venir sur l'aide à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire l'aide pour les produits de première nécessité ou l'aide à l'emploi. Et ça, l'UDSP ne veut pas le cautionner. Donc M. le Président va voter contre. Merci. M. le Président. M. le Président. M. le Président. J'apprécie l'intelligence de M. Tevarou-Flitch qu'il utilise pour la construction, pour les débats constructifs et non pas pour critiquer aveuglement les décisions des propositions du gouvernement. Lorsqu'on a construit ce budget, le milliard 4 devait servir à financer. C'est vrai, ce ne sont pas des recettes affectées. Je suis d'accord avec toi. On ne va pas jouer sur les mots. On ne va pas jouer sur les mots. Tout le monde sait que le milliard 4, ça sert à financer ces mesures qui ont été citées tout à l'heure et en particulier la continuité territoriale que personne jusque-là n'a su mettre en place. Et on va maintenir cette mesure de la continuité territoriale. elle ne sera pas supprimée. Ça, il faut le dire, ça. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on demande de supprimer la recette et sans la dépense ? C'est toute la question que je vous pose. Il faut être logique vis-à-vis de nous-mêmes. On disait tout simplement que ces milliards de cas servaient à financer ça pour équilibrer notre budget. Bien sûr, si on veut considérer que ces dépenses finalement aux yeux de l'opposition sont prioritaires, elle était déjà pour nous prioritaire. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé au budget. Mais, en ne voulant pas peser sur le pouvoir d'achat, c'est vous qui avez dit rien qui puisse peser sur le pouvoir d'achat. Ah, vous avez écouté. Ne dites pas ici qu'on n'en écoute pas, que vous criez pour rien. Bon, maintenant, pour pouvoir sauver la continuité territoriale, les 425 millions, on retrouve une augmentation de la dotation d'emprunts. Parce que nous réduisons l'autofinancement pour garder ces 425 millions en fonctionnement. C'est clair. on va venir. On va venir sur cette question au moment où on va examiner les dépenses de fonctionnement. À ce moment-là, vous poserez la question « Nous voulons maintenir les 517 millions pour l'emploi. » Pourquoi pas ? Il va falloir qu'on trouve une dépense à réduire ailleurs. Parce qu'on ne veut pas créer des recettes nouvelles. Et nous, on a déjà fait 1 000. 11,6% d'économie sur le budget de fonctionnement. C'est un budget sans nouvelles taxes, sans nouveaux impôts, sans augmentation d'aucune taxe. Ni même la CST pour financer le régime de solidarité. Pourtant, on a augmenté. Ça tient quand même du courage à cette affaire. Il faut avoir le courage d'aller expliquer devant les chefs de service et tous les directeurs d'établissements que l'année 2019, c'est une année difficile. Il va falloir serrer la ceinture. On l'a fait. Reconnaissez-moi cette qualité-là de ce budget, même si vous ne partagez pas. mais je vous dis qu'on n'écarte pas la possibilité dans les mesures pour faire face à la crise en situation difficile des entreprises de maintenir les mesures nécessaires pour l'emploi. On verra. Vous proposez de retirer 2 milliards sur les crédits d'impôts, mais c'est des projets qui sont déjà défiscalisés. Les agréments ont été accordés. on doit cette somme aux entreprises. On ne peut pas les retirer. C'est une obligation légale. On ne peut pas donner des agréments fiscaux et ne pas budgéter le crédit d'impôt dans notre budget. Pourquoi ne pas ramener à zéro ces crédits d'impôt finalement ? Ça ne revient au même. Ça tient de la logique budgétaire. On n'a rien inventé. Voilà ce que je vous propose, M. le Président. Notre proposition tient la route. On n'écarte pas, encore une fois, vous avez demandé de suspendre les redevances d'occupation au domaine public maritime. J'ai pris l'engagement de le faire devant vous ce matin. Ne dites pas que je ne vous ai pas écouté. parce que c'est une mesure qui va permettre de sauver en partie l'activité par l'école, même par la totalité. Il va falloir mettre rapidement cette commission d'aide aux entreprises en difficulté. Et je vous invite à y participer. Voilà, M. le Président, je pense que c'était suffisamment clair. Revenons sur l'amendement du gouvernement. Passons au vote. Et après, on passe à l'amendement de M. Frits. Je mets au voie l'amendement qui est pour qu'il s'abstienne. Une abstention. Contre. 28. Contre. L'amendement n'est pas voté. Je vous demande de suspendre nos travaux. Il est 18h. On reprend demain matin. Vous êtes d'accord ? Demain matin, 9h. Tang sprinkler. ...